Bonjour Laurence. Bonjour Yves. Bonne année. De nouveau. Bonne année. J'espère que les fêtes se sont bien passées, que l'année commence bien pour toi. On a toujours des petites contraintes sanitaires qui sont au milieu et on espère que 2022, ça va quand même revenir sur une année normale et qu'on va revenir sur une année normale. Bonne année à tout le monde. C'est une des premières vidéos qu'on est en train de faire. Là, on l'a fait au lendemain du webinaire que tu as réalisé hier soir et où j'ai le sentiment qu'il y avait beaucoup de personnes. Oui, on a eu 77 personnes à un moment donné. Est-ce que tout le monde est resté jusqu'au bout ? Je pense quasiment. Il y avait 90 personnes d'inscrites, donc ça fait peu de déchets, peu de gens qui ne sont pas venus et surtout des personnes qui sont restées jusqu'au bout. C'est vrai que l'intervenant qu'on voit sur la photo derrière moi, ils sont au sommet du Puy-de-Dôme puisque du coup, clairement, le Puy-de-Dôme, c'est très proche. Du coup, l'intervenant était plutôt captivant. Alors, j'en doutais pas trop parce que c'est vrai que je l'avais déjà fait venir sur un colloque, donc sur Aix-en-Provence et puis je le connais quand même un peu mieux maintenant puisqu'il a des athlètes que je peux suivre à l'occasion de certaines sélections. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est tout à fait accessible et en même temps qui est d'une richesse grande. Donc, ça me tenait à cœur de le faire intervenir. Donc, je sais que son emploi du temps était chargé, mais il a réussi à trouver une petite fenêtre ce début janvier pour venir. Et donc, du coup, vous allez suivre la conférence qui va suivre et j'espère que vous allez vous régaler autant que nous. Nous nous sommes régalés pendant ces deux heures. On n'a pas vu passer le temps. Et ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est qu'à Clermont, ils ont créé ça. Donc, ça fait à peu près cinq, six ans que l'organisation est mise en place et elle commence à porter ses fruits. Ce qui me plaît vraiment dans cette organisation et qui me semble intéressant à retenir, c'est à la fois le partage entre les entraîneurs. Il n'y a pas de tension entre les entraîneurs ou en tout cas, elles sont mises un peu de côté pour l'essentiel, c'est-à-dire les athlètes. Donc, c'est le partage des compétences pour les athlètes. Donc, entre les entraîneurs de demi-fond, mais aussi entre les entraîneurs des autres disciplines. Ce qui est important aussi, c'est la variété. Donc, l'entraînement est toujours différent. Il ne part pas pour faire, notamment, son propos était sur les minimes cadets. Il ne part pas faire une demi-heure de footing. Il y a toujours un thème, il y a toujours quelque chose. Et ça change d'une semaine à l'autre. La variété, donc, c'est super important. C'est le groupe aussi. Il faut retenir un petit peu. Donc, ils ont créé vraiment des habitudes d'entraînement pour que les jeunes, même quand ils sont blessés, ils viennent quand même à l'entraînement voir les copains. Et donc, c'est le groupe qui permet de faire les fondations avec le renforcement musculaire, un travail aérobie assez conséquent, qui fait que les athlètes, quand ils arrivent en cadet et junior, ils ont fait suffisamment de travail pour pouvoir ne pas subir les compétitions et être vraiment acteurs des compétitions. Et ça me donne cette dernière idée qui me semble aussi importante, c'est l'autonomie. À savoir que les athlètes qui l'entraînent, ou en tout cas que les entraîneurs coachent sur Clermont, sont amenés à être très autonomes assez rapidement pour s'échauffer, pour être en compétition. Et ça, c'est aussi une valeur qui me semble importante à développer dans l'éducation. Voilà, j'ai brossé un peu sans peut-être… Oui, je vois. Ce webinaire, il est destiné à quel public ? Les dirigeants de club, les entraîneurs, les athlètes ? À qui vous vous adressez ? Alors, je dirais que tout le monde pourrait être concerné parce qu'en fait, les dirigeants de club au premier chef, puisque c'est eux qui vont mettre une politique en place avec une organisation d'entraîneurs sur le terrain. Donc, c'est vrai que si les dirigeants entendent que c'est très important d'avoir une cohérence entre les entraîneurs, qu'il y ait des réunions régulières, qu'il y ait une convivialité entre les entraîneurs pour qu'ensuite il y ait ce partage. Il faut mettre en place, je dirais, un petit peu les prérequis pour qu'ensuite ça puisse bien fonctionner. Et donc, les dirigeants concernés et bien sûr les entraîneurs, les entraîneurs des jeunes, bien sûr, mais les entraîneurs adultes peuvent s'inspirer aussi. Donc, je pense que ce n'est pas fermé et au contraire, il y a plein d'idées qui peuvent… Comme je dis toujours, il n'y a peut-être qu'un mot, il n'y a peut-être qu'une idée, qu'une situation, mais c'est comme ça qu'on continue à se former en étant curieux et en écoutant les expériences des uns et des autres. Bien. Bon, on va souhaiter bon visionnage, surtout que moi, je l'ai regardé cet après-midi. Vous livrez pas mal d'outils pour les entraîneurs, pour faire leur séquence d'entraînement et tout. C'est une mine. L'objectif, c'est d'être concret. L'objectif est vraiment d'être concret dans… En fait, un webinaire tel qu'ils sont un petit peu envisagés, ce ne sont pas des formations au titre « on vous fait passer un message et c'est comme ça qu'il faut faire ». C'est vraiment un partage d'expériences. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe à tel endroit, dans tel contexte. On sait bien que ça ne peut pas se reproduire de manière stricto sensuuse, de la même manière à Clermont comme à Marseille. Mais par contre, au travers de ces expériences, les entraîneurs peuvent puiser sources pour innover, pour inventer, pour moduler, pour faire évoluer, pour créer. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Bon, on va souhaiter bon visionnage à tout le monde. Et sachez que ce webinaire, il sera consultable sur la chaîne YouTube de La Ligue, sur laquelle vous pouvez vous abonner et le site internet aussi de La Ligue sur la page « stages et formations ». Merci Laurence, à bientôt. Oui, merci Yves, en tout cas pour la mise à disposition justement de ces outils pour les personnes, notamment, qui ne seraient pas venues. Bye bye. Au revoir, à bientôt. Allez, bonsoir à tous. Merci beaucoup à Laurence pour l'invitation. J'avais eu plaisir à venir dans votre Ligue il y a quelques années maintenant, je crois, avant le Covid, pour parler plus préparation dans le trail, le hors-stade et la montagne. Ce soir, on va parler un peu plus de mi-fonds, on va dire, traditionnels. Donc, c'est un plaisir. Merci à tous ceux qui prennent le temps de venir écouter. Voilà. Alors, bon, Laurence a dit quelques mots sur le parcours. Donc, effectivement, moi, j'ai plutôt d'abord entraîné dans le triathlon. Dans le trail aussi, au début du trail, la course de montagne. Mais j'avais pratiqué l'athlétisme plus jeune et aussi encadré un peu dans tout ce qui était école d'athlée, mais on va dire dans le siècle précédent. Pour ma pratique de sport personnel, c'est assez traditionnel. J'ai fait des sports co et de l'athlétisme plutôt en loisir jusqu'à mes 17 ans. Voilà. Donc, effectivement, j'ai eu une vision un peu des sports plutôt plus longs, outdoor avec du triathlon, triathlon longue distance. Et puis, après, du trail de presque les dernières années, de 35 à 45 ans. Et voilà. Dans ces années-là, j'ai toujours été assez curieux de ce qui se faisait ailleurs, persuadé qu'il ne fallait pas trop cloisonner les disciplines. Il y avait des ouvertures entre le triathlon et l'athlétisme. Et au sein des familles de l'athlétisme, voilà, par exemple, dans tout ce que peut apporter le sport. Et je pense vice-versa, dans ce qui a pu, à des moments, apporter le triathlon aussi à des réflexions d'entraînement sur l'athlète. Et dans ces années-là, j'ai eu aussi vraiment la chance d'avoir pas mal d'athlètes à l'entraînement qui ont été un peu partout, y compris partout dans le monde. En triathlon, j'avais plusieurs athlètes qui étaient pro ou semi-pro. Donc, ils sont allés en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans d'autres pays où on fait les choses différemment. Donc, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et qui ont essayé aussi dans différentes structures, pratiquement la plupart des pôles en France, donc avec des méthodes et des entraînements différents. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de façons de faire différentes pour réussir. Et ça, ça a été petit à petit une réflexion assez intéressante. Et il y a 7-8 ans, quand j'ai eu plus de dispo personnel, voilà, mes enfants ont grandi, je m'entraînais beaucoup moins. Et bien, il y a sur des discussions, à l'époque, j'animais les formations pour la FED au niveau du trail, voilà, avec Fred Taillat. Et on avait conçu ces contenus-là. Et Jeff Pontier m'a sollicité pour entraîner les jeunes au niveau du club, puisque, en fait, sur Clermont, on était un assez gros club, mais ça devenait un petit peu pauvre en demi-fond dans certaines catégories, surtout chez les filles. On avait beaucoup, beaucoup de pertes dans les années cadettes juniors, au point d'en avoir très, très peu. Et voilà, il souhaitait qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu plus de vécu dans l'entraînement qui s'en occupe, puisque je pense que, comme beaucoup de clubs, sur les petites catégories, on avait surtout des gens qui étaient étudiés en STAPS ou qui n'avaient pas trop de dispo ou qui étaient là ponctuellement. Donc, il voulait, voilà, quelqu'un qui essaie de s'impliquer là-dedans. Donc, moi, je me suis plongé dans cet entraînement demi-fond des jeunes qui n'étaient pas proprement ma culture. Alors, j'ai essayé de voir tout ce qui se faisait. J'ai assisté à pas mal de colores aussi. Celui de Thierry Chaufin à Fontainebleau qui m'a pas mal inspiré, où il y avait une école qui me paraissait intéressante. À d'autres endroits aussi, j'ai essayé de m'ouvrir un peu à tout ce qui se faisait, de ne pas avoir d'idées préconçues et d'essayer de créer un petit peu quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on faisait. Juste pour recontextualiser, nous, au niveau du club, pour peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout, on est quand même un assez gros club en termes de licenciés. Comme beaucoup de clubs aujourd'hui, il y a plusieurs sections. Donc, on a un club et puis il y a quelques sections autour. Il y a un petit millier de licenciés, 900 licenciés. On a un agent de développement qui est en train d'être plus sur les lancers, mais qui nous facilite la tâche sur pas mal de choses. On a la chance d'avoir un stadium couvert. Certains sont peut-être venus au stade Jean-Pélès. Et on a deux stades. Par contre, on a aussi des points faibles au niveau de la ville de Clermont. On n'a pas beaucoup d'accès à des parcours en nature. On n'a que des parcours en dur dans la ville, même si au niveau piste, on est plutôt bien lotis. Et au niveau du demi-fond, on a essayé de créer là aussi quelque chose, de casser un peu ce qui se faisait habituellement et ce qui se fait peut-être dans pas mal de clubs, c'est-à-dire plusieurs entraîneurs qui travaillent chacun de leur côté et qui en fait se retrouvent que pour les interclubs ou les France de Croce ou les choses comme ça. On a essayé de mettre en place vraiment une réflexion depuis les années Benjamin II minime jusqu'aux années seniors avec des séances en commune, de la réflexion sur la programmation, de l'autocritique. On l'a encore fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer mieux de faire ? D'écouter les autres, de se remplacer les uns les autres et de rendre nos athlètes pas dépendants d'un entraîneur mais essayer d'être capables de s'occuper des uns et des autres même si ce n'est pas forcément l'âge auquel on a affaire. Voilà. On est cinq entraîneurs sur le demi-fond. Alors plus, moi sur les saisons où je suis, il y a Jean-François Pontier, David Pellabou et Yann Simonot. Et sur le côté un peu plus ASM sur la Gautière, c'est Badre Zivani, qui est un ancien athlète que vous connaissez peut-être sur Trois-Bistib, qui lui, depuis quelques temps aussi, un peu comme je l'ai fait au départ, reprend un groupe et essaie de le dynamiser. Pour situer, puisqu'on est là sur une prépa-cross, cette année, on avait 57 athlètes qui étaient présents au France de Cross. Voilà. Et donc, c'est des valeurs qu'on voudrait essayer d'augmenter un petit peu, puisqu'on est vraiment sur une réflexion de groupe, de la densité. Et certes, d'avoir des gens au bon niveau, mais surtout de permettre à tout le monde de profiter de cette dynamique collective et d'essayer de ne pas perdre d'unité, vraiment d'avoir un groupe et que tous les jeunes, bon ou moins bon, se retrouvent sur les années qu'à des juniors. Voilà. Et moi, j'ai essayé aussi à ce départ du groupe, et je pense que c'est quelque chose d'important pour, évidemment, le demi-fond chez les jeunes, d'avoir vraiment de l'exigence technique. Et j'ai demandé beaucoup de conseils auprès de François Julliard, qui avait cette expertise-là depuis longtemps. Donc, j'ai essayé de vraiment bien me former sur tout ce qui était gamme, tout ce qui était technique, qui était un peu moins ma culture, on va dire, parce que ça m'a paru être quelque chose de dominant. Et vous verrez, dans tout le déroulé de l'intervention, c'est quelque chose sur lequel on est exigeant, même si on travaille en groupe. On a une forte exigence sur cette dimension-là technique. Même si tout le paradoxe de ce qu'on a essayé de créer, c'est de faire un groupe qui est purement de demi-fond, depuis les catégories jeunes. Donc, ce que certains pourraient appeler une spécialisation précoce, qui ne se faisait pas forcément peut-être avant. Mais je vais vous expliquer la genèse de la création du groupe, qui aujourd'hui me paraît un mode de fonctionnement qui est un peu plus adapté à la société actuelle et à la clé actuelle. Alors, je vais aller… Voilà, pardon, je vous ai oublié ça sur la structure, pardon. J'ai parlé un peu vite. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, ce n'est pas ce qui va vous intéresser le plus, c'était juste sur le coup. Alors, la genèse du groupe, c'est sur quoi je vais insister un petit peu plus. Donc, ça date, il y a maintenant à peu près 7 ans, quand on a voulu créer ce groupe de demi-fond. On est parti d'un constat qui était simple, que vous connaissez peut-être dans vos clubs. On avait très, très peu de filles qui pratiquaient le demi-fond. On en avait pas mal en poussine, un petit peu en benjamine, pas même beaucoup en poussine, énormément, et dans les écoles d'athlétisme, un petit peu en benjamine, quelques-unes en minime. Et puis au lycée, c'était une érosion dramatique, avec certaines années, même pas d'équipe qualifiée au France de Croce, pour un club comme nous, beaucoup de filles qui arrêtaient au lycée. Donc, moi, ça m'a apparu quelque chose d'anormal, et pas du tout une fatalité. Puisqu'il n'y a pas de raison, à mon avis, quand on est passionné d'un sport, de l'arrêter, même si on continue les études, ou d'autres raisons. On avait une dizaine de filles à l'époque sur les catégories minimes, cadettes et juniors, quasiment entre les années 2010 et 2015. Vous verrez aujourd'hui qu'on en a une quarantaine qui s'entraînent sur ces années-là, 40 même un peu plus, ce qui fait des gros groupes. Ce soir, juste sur les benjamins minimes, j'en avais une quarantaine et beaucoup de filles dessus. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Je vous donnerai les petites choses qu'on a essayé de mettre en place pour arriver à ça. Ça, c'est une satisfaction. Je trouvais ensuite qu'on avait une spécialisation dans le demi-fond qui était trop tardive. Ça part d'un constat qui est un peu sociétal, à mon avis. Aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ou 30 ans, les jeunes sont très inactifs, voire carrément inactifs, en particulier chez les filles. Il y a beaucoup moins de jeunes qui marchent, beaucoup moins de jeunes qui font du sport en dehors, beaucoup moins de jeunes qui jouent au foot chez eux, presque plus de jeunes qui se déplacent à vélo pour aller à l'école, etc. Et donc, du coup, on a des jeunes, moi, j'en récupère dans les années Benjamin de Minim, qui ont des niveaux aérobics qui sont faibles ou dramatiques. Et les professeurs d'EPS, je pense aux quatre coins de la France, vous feront le même constat qu'il y a une érosion des capacités physiques des jeunes, mais aussi de motricité, de coordination qui est assez sociétale et contre lequel, à mon avis, si on attaque juste à s'entraîner en demi-fond dans les années cadets juniors, même si on a fait du multi-athlétisme, il est déjà un peu trop tard pour réussir les choses. Du coup, il y en a beaucoup qui s'arrêtaient, qui étaient blessés. Et pour moi, je pense que c'est un concept, je ne vais pas dire dépassé, parce que ça dépend ce qui est fait à l'entraînement, mais c'est un concept qui mérite peut-être une réflexion, puisque nous, quand on a étudié notre école d'athlétisme, j'en parle avec Laurence la dernière fois, François Julliard s'était aperçu que sur un mercredi après-midi d'école d'athlétisme, ça dure deux heures, deux heures et demie, les jeunes, ils étaient en activité 4 minutes 15, vraiment en mouvement. Le reste, en général, ils faisaient la queue, ils attendaient. Et en termes d'aérobie sur le long terme, évidemment, il y a une dette qui était très, très forte. Je pense que cette constatation-là, elle a pu être faite aussi à un moment où on a vu dans les années 4 des juniors, des jeunes qui venaient d'autres sports. C'était le foot à une époque, mais ça a pu être aussi le triathlon et qui finalement réussissait assez vite, parce qu'ils s'étaient probablement construits, année après année, un bagage aérobie un peu plus important, mais aussi qu'ils avaient petit à petit préparé leur corps à ne pas être blessés. C'est quelque chose sur lequel aussi, j'évoquerais ça et qui est plutôt une satisfaction, c'est qu'on a jusque-là, même chez les jeunes qui passent espoir, on a quasiment pas de souci de pathologie par rapport à ce schéma qu'on a essayé de monter, qui est un schéma, vous verrez, pyramidal avec une augmentation de l'entraînement qui est très, très progressif et un modèle qu'on a un peu copié sur la natation. Ensuite, il y a une chose qui me gênait aussi dans la gestion de notre club tel qu'il était, c'était l'obligation de faire du multi-athlet de 6 à 14 ans. C'est-à-dire qu'avant Minime 2, on interdisait pratiquement aux jeunes de s'entraîner en course à pied. Je ne sais pas pourquoi, c'est pratiquement le seul sport qui interdit aux gens de faire ce qu'ils ont envie. Donc, on obligeait jusqu'à 13-14 ans des gens à faire du soin en longueur, à lancer le poids. Parfois même des gamins qui faisaient 30 kilos tout mouillés et qui lançaient le poids. Je n'ai jamais bien compris pourquoi. Ça m'a paru très curieux et plus alarmant que ça, en discutant avec certains et certaines, je me suis aperçu que beaucoup étaient à deux doigts ou avaient arrêté l'athlétisme parce que justement, ils ne faisaient finalement pas la pratique qui leur plaisait. Ils faisaient un petit peu de cross, parfois une ou deux compètes de piste. Mais c'est tout. On leur interdisait aussi de faire du hors-stade. Là aussi, on ne sait pas bien pourquoi. On leur interdisait d'aller faire une course ou deux, deux ou trois kilomètres route sur l'année. Donc, il y avait une forme de dogmatisme qui, à mon avis, était assez négatif, nuisait au plaisir des jeunes et surtout qu'ils ne le comprenaient pas trop. Voilà. Et enfin, on n'avait pas d'identité forte entre les sections. Donc, après, je ne sais pas s'il y en a qui ont des clubs avec des sections. Mais nous aussi, ce n'est pas facile. Mais on a essayé aussi de casser cette identité-là. C'est-à-dire que nous, les jeunes qui s'entraînent, pourvu qu'ils aient une licence dans le club, peu importe un peu la section qu'ils aient. On en a certains qui font du multi-athlés dans une section qui viennent une fois par semaine avec nous. C'est des schémas qui marchent bien. Donc, voilà un peu les constats sur lesquels on était partis, qui, je pense, sont des constats qui sont communs à pas mal d'endroits aujourd'hui en demi-fonds, puisque j'ai eu l'occasion aussi d'en parler avec pas mal d'entraîneurs sur les autres colloques. Et c'est des choses qui, parfois, nous dépassent un peu, parce que ça peut être aussi des décisions fédérales. Et des fois, on est un peu contraints avec ça. Par exemple, moi, j'ai trouvé un point positif à l'apparition de la Coupe de France de Croce. Pour les minimes, c'est quelque chose qui est sympa pour eux, qui leur donne du plaisir. Et on a beaucoup de jeunes que ça a pu stimuler il y a quelque temps. Du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est ça. C'est créer un groupe de demi-fonds. Dès les années Benjamin-Benjamin, donc ils peuvent venir faire du demi-fonds là, avec plusieurs possibilités, venir avec nous uniquement, venir en multi-athlétisme et avec nous, mais surtout faire notre sport et venir un peu avec nous. On essaie vraiment de trouver ce schéma-là avec les Benjamin-Benjamin, avec vraiment une discussion avec chacun, des échanges avec la famille, pour essayer de trouver avec chaque jeune, donc quand il est en sixième, cinquième, le format idéal par rapport à ce qu'il veut faire. On a aussi, c'est plus le cas des filles, qui arrivent chez nous et qui veulent courir uniquement. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas entendre parler de faire autre chose. Donc là, à ce moment-là, on leur explique comment faire, comment être progressif. Et Faustine, je crois qu'elle est déjà en ligne. Si vous avez des questions à me poser tout à l'heure, oui, elle est en ligne. On l'a depuis les années Benjamin. Aujourd'hui, elle est junior. C'est une petite don qui a gagné l'an dernier les francs sur 1,500, qui a gagné pas mal de choses dans les 4 et jeunes, qui a fait 5 des francs de croce et qui était dans l'équipe-là, qui a fait le record de France du 4 x 1000. Elle est arrivée pour faire de l'athlétisme. Donc, ça peut être intéressant de lui poser des questions. Elle a envie de continuer dans les années espoir et bien au-delà. Voilà. Donc, elle, elle ne faisait pas d'autres sports. Et je pense que si elle était arrivée dans un groupe où elle était juste venue faire une fois par semaine ou deux du multi-athlète, il est évident et les parents me l'ont dit maintes fois qu'elle aurait plutôt été souvent sur le canapé qu'à s'entraîner. Et ça fait partie, je pense, des jeunes qu'on aurait pu perdre pour l'athlétisme. Et c'est dommage quand on voit les résultats aujourd'hui, à mon avis. Voilà. On essaie aussi, et je ne sais pas si ça se fait ailleurs, je ne connais pas du tout ce qui se fait dans les autres clubs, mais on essaye vraiment d'avoir une formation complète du jeune pour leur expliquer que l'entraînement, c'est qu'une petite partie, mais qu'on veut des gens qui soient en bonne santé, donc prendre assez tôt les initiations sur l'alimentation, sur les habitudes de vie. Alors, dans ce cadre-là, on essaie de faire des petites interventions, leur donner des petites fiches. Alors, on a fait des petites interventions sur le petit-déjeuner, par exemple. On a fait des initiations à la sophrologie. Voilà. C'est des choses qu'on essaye de mettre en place pour qu'ils comprennent que petit à petit, ça fait partie d'un bien-être en général et qu'ils font une activité qui peut les rendre à la fois heureux et en bonne santé toute leur vie. Donc, on essaie beaucoup de travailler ça sur les années Benjamin Minim pour les rendre autonomes. Alors, Laurence pourra vous en parler aussi puisqu'elle a eu affaire, si je puis dire, à des jeunes de ce groupe en sélection en équipe de France. Et je pense qu'elle a pu voir qu'ils étaient assez auto-formés, on va dire, sur ces paramètres-là. Ils n'étaient pas trop dépendants de l'encadrement par rapport à beaucoup de choses. Et on essaie de continuer à le faire, bien sûr, année après année, où il y en a qui suivent ces petites formations plusieurs fois le temps que ça rentre. Après, dans les choses qu'on a essayé de mettre en place, c'est vraiment des valeurs dans le groupe sur lesquelles on est très exigeant, mais finalement, on n'a pas de problème du tout. Contrairement à ce qu'on m'avait dit sur l'athlétisme, il n'y a vraiment pas ces soucis-là. C'est l'assiduité. Moi, je voyais ce qui se faisait dans les autres sports et je m'apercevais que les jeunes, ils étaient présents plusieurs fois par semaine. Donc, je ne voyais pas pourquoi en athlétisme, on ne pouvait pas être là deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, selon l'âge, par semaine au stade. Et on l'explique aux parents très clairement avec une réunion, une sorte de contrat moral entre nous. Et on n'a vraiment, vraiment aucun problème d'assiduité. Si les jeunes, ils ont un petit souci, un petit bobo à droite, à gauche, ils viennent quand même à l'entraînement, ils donnent un coup de main, ils prennent les chronos. Ceux qui sont des fois un petit peu malades, pour un cross, par exemple, c'était le cas hier à nos départementaux, ils viennent quand même encourager ou ils viennent donner un petit coup de main. Ce qui fait qu'on garde toujours, toujours cette dynamique de groupe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup dans la durée après année. Voilà, on insiste sur des choses qui sont éducatives. Alors, moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en préambule, mais je suis professeur d'histoire géo dans le civil, dans un collège de Red Plus depuis une quinzaine d'années. Et du coup, c'est des choses qui me semblent importantes. Les notions de ponctualité, arriver à l'entraînement à l'heure, y compris aux vacances, de respect entre les groupes. Vous verrez qu'on a un groupe avec des niveaux très, très hétérogènes. Chez les filles, ça va de 12 à 20 et quelques de VMA. Chez les garçons, ça va de 13 à 22. Et ça aussi, s'entraîner en groupe malgré ces écarts, ça ne pose pas de difficultés chez les jeunes. Et ensuite, je le présenterai tout au long du PowerPoint, on a une forte émulation groupe. Voilà, on a la chance d'avoir un gros groupe, on travaille uniquement en groupe tout le temps, y compris même avec les jeunes qui tendent vers le haut niveau. On reste quand même dans cette dimension-là. Et enfin, dans les concepts qu'on a mis en place, c'est la pratique de toutes les disciplines du demi-fond. Voilà, aucun dogmatisme. On essaie de les ouvrir à tout, de les rendre le plus complets possible. Vous verrez tout à l'heure dans les petits résultats des jeunes qui vous seront présentés. L'ouverture à tout. Donc, on essaie de leur faire faire de l'indoor, du cross évidemment pour tous, de la piste. Il y en a qui s'essayent parfois une épreuve au triathlon, si ça leur fait plaisir. Ils vont faire un petit peu de route, parfois un petit 5 bornes de route par-ci, par-là. Ils vont faire les frances de montagne parce que c'est sympa d'aller voir la montagne et ça serait dommage de les en priver même s'ils font de la piste. Voilà, on a essayé aussi de casser ces codes-là et même ceux qui ont du talent dans une discipline ou une autre de l'athlétisme, de les laisser faire ce qu'ils veulent. A titre d'exemple, la petite qui gagne les frances de 800 cette année, qui a fait 2,09, elle m'a réclamé d'aller faire les frances de montagne. Elle était contente d'aller faire les frances de montagne. Je ne sais plus trop combien elle a fait. Troisième, je crois. Voilà, elle a participé à la victoire par équipe. Elle était heureuse et je pense que ça rend les jeunes complets. Ça leur permet de respecter aussi les autres disciplines de l'athlète. Elle a pu voir que c'était un sport très différent. Ça travaille d'autres habiletés. Donc voilà, on essaie aussi de leur inculquer que le demi-fond, c'est des tas de… Le stipple, évidemment, je n'en ai pas parlé. C'est des tas de disciplines à l'intérieur qui sont toutes sympas à pratiquer, qui apportent toutes des choses et qui sont toutes respectables. Et que les enfermer dans une activité, ça serait dommage. Donc, on peut considérer que c'est de la spécialisation un petit peu précoce. Mais cette spécialisation, finalement, elle se fait avec une pratique pluridisciplinaire qui est peut-être finalement plus accrue que des jeunes qu'on n'a, entre guillemets, pas spécialisés. Alors, Patrick, il y avait une petite question par rapport à ce thème-là de Martial. Est-ce que le fait d'avoir créé un groupe spécifique demi-fond, donc dans les catégories Benjamin Minim, ça a encouragé ou perturbé les autres entraîneurs de spécialité dans le club ? Et est-ce qu'eux n'ont pas été tentés de faire la même chose aussi dans les disciplines plus techniques ? Non, 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 pas du tout. Alors, la tendance, elle est qu'il y a une école d'athlétisme et une école municipale des sports. Là, l'EMS qui est quand même assez copieuse. Et ils essaient d'orienter les jeunes vers là où ils ont un peu plus d'appétence. Mais on est vraiment très libre. C'est-à-dire que moi, j'ai des jeunes qui viennent au demi-fond et si je pressens qu'ils sont un petit peu plus possibles vers les épreuves combinées ou vers du sprint ou du sprint long, je les envoie vers ses collègues-là. C'est-à-dire qu'ils viennent une fois avec moi et puis une fois avec d'autres. Il y en a plein qui font du sprint et qui viennent une fois avec moi parce qu'ils ont des copains ou parce qu'ils ont envie d'essayer. Donc, pas du tout. Au contraire, ça se passe très, très bien. Et je pense que tout le monde est content de voir plus de monde au stade. Et il ne faut pas se cacher aussi, ça permet d'avoir des équipes aux Interclubs qui sont assez denses et solides. en espoir, je crois que cette année, ça fait un et deux aux Interclubs. Donc, non, je pense que tout le monde s'y retrouve. Et honnêtement, ça n'a pas du tout posé de problème puisque je pense qu'à l'inverse, plus il y a de monde qui pratique chez les jeunes dans un club, plus l'ambiance, elle est bonne, plus c'est sympa. Et les disciplines où il y a peut-être un petit peu moins de monde comme le lancé ou le sprint chez nous, finalement, ça permet d'avoir un vivier de jeunes plus important. Donc, non, au contraire. Je ne sais pas si Laurence, tu veux qu'on fasse une pause pour répondre à une ou deux questions déjà ? Non, c'est bon, tu peux enchaîner. Donc, ça répond à la question de Martial. Je désactive le son de Magali. Je vais rentrer plus dans le cœur de peut-être ce que vous êtes venu écouter parce que moi, quand je vais assister à des topos, j'aime bien avoir un peu de concret. Jusque-là, c'était une présentation globale, mais je pense qu'elle était importante pour comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait très concrètement dans l'organisation et l'entraînement des jeunes ? Tout à l'heure, je vous présenterai vraiment des choses très concrètes. Une prépa avant les France de Croix, quelques séances qui nous tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'on essaie de faire dans les contenus ? Mais là, avant d'arriver vraiment au contenu précis, voilà un peu ce qu'on fait. Donc, la philosophie, c'est travailler en groupe. Tout le monde. Voilà, donc moi, j'en ai une quarantaine, là, sur les années Benjamin, Minim et Sport-études. Le collègue qui entraîne avec moi, il en a une vingtaine, qui a des juniors, plutôt les garçons. On est en groupe. Alors, ça fait un gros groupe. Voilà, ce soir, j'ai fait un petit fartlek. C'est un très gros groupe, mais je trouve que ça donne une ambiance vraiment cool. Donc, on continue là-dessus. Les valeurs, je vous ai dit tout à l'heure. Progressivité dans l'entraînement. Alors, ce n'est pas très compliqué. On a pris en place quelque chose qui va de la sixième à la terminale avec une projection éventuellement de carrière, si on peut dire, mais en tout cas de pratique à plus long terme pour ceux qui voudraient pratiquer à un bon niveau. C'est-à-dire, comment faire pour arriver à s'entraîner dans les années espoir en progressant, sans être blessé, en bonne santé, en conciliant avec les études, en ayant pris des habitudes organisationnelles ? Donc, par contre, là, on augmente d'une unité, en gros, les entraînements par an. Donc, si on prend le cas de minimum 1, pour vous parler, donc un minimum 1 qui arriverait pour nous voir et qui ne fait pas d'autre sport, eh bien, il vient deux fois par semaine avec nous. On lui interdit, entre guillemets, de venir une troisième fois. Il vient deux fois dans l'immédiat. Le week-end, il a un petit entraînement à faire, soit en BTT, soit en trainer, soit en footing parfois. Et par contre, on ne laisse pas la possibilité de faire moins. C'est-à-dire qu'il faut qu'il s'engage sur ça. En minime 2, il rajoute une unité. Il vient trois fois avec nous, avec parfois une autonomie le week-end. En seconde, pour les sports-études ou les non-sport-études, d'ailleurs, parce que chacun fait le choix qu'il veut, ils vont venir trois fois avec nous. Ils vont systématiquement avoir quelque chose à faire le week-end et parfois une séance technique optionnelle sur le renforcement musculaire. On le verra tout à l'heure le mardi. On monte d'un étage comme ça par an. On rajoute une petite chose par an. Ou alors, ça peut être deux fois de course à pied et une fois de vélo. Puis l'année suivante, ça va devenir trois fois de course à pied et à l'occasion du vélo, à l'endemain de course, ces choses comme ça. C'est une augmentation comme ça. Et Faustine, vous pouvez lui poser une question tout à l'heure qui est là. Je me souviens très bien d'une scène où à la fin de Benjamin 2, elle avait déjà des résultats qui étaient sympas. Elle avait courir trois. Pas une très bonne mémoire des chiffres, mais 302, 303, un truc qui est sympa pour une Benjamin à l'époque. Elle réclamait à venir les trois fois. Et donc, on a dû faire un peu de pédagogie en disant, non, toi, tu vas venir juste ça et puis tu augmenteras petit à petit. Alors maintenant, elle vient à peu près, pas tous les jours, sauf le jeudi, mais elle vient quatre fois par semaine avec nous lundi, mardi, mercredi, vendredi. Puis elle fait quelque chose le week-end, mais maintenant, elle est en junior, elle est en terminale et elle est en équipe de France. Donc, on essaie de monter comme ça par pyramide. Ça, je pense que c'est intéressant parce que du coup, on n'a quasiment, mais quasiment aucun souci de blessure. Alors, on a eu une ou deux bricoles, mais c'est assez rare. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me semble à retenir. Le corps humain, il s'adapte très bien à la course à pied, mais il faut y aller par étage. Et c'est sûr que si on débarque en KD1, KD2 et on n'a jamais trop couru ou alors avant, on a juste fait un petit peu de multi-aclet, on a envie de se mettre au demi-fond en 6,4 ou 5 fois d'un coup, on va au casse-pipe. Et puis, à mon avis, on enchaîne sous cible et sur… Pas des choses très positives. Et c'est là où, à mon avis, on perd pas mal de jeunes et encore plus peut-être de jeunes filles. Le week-end, on a un système d'autonomie. La dernière fois, j'étais en colloque sur Tours avec le formateur de Hugoé qui m'excuse, mais je ne me rappelle plus son nom. Un monsieur qui a fait l'excellent travail et qui fonctionnait aussi comme nous avec l'autonomie du week-end. Donc, l'autonomie du week-end, c'est quoi ? Toutes les semaines, les jeunes ont un mail et on leur dit quoi faire le week-end. Donc, les Benjamin et Benjamin, c'est souvent rien à faire ou un petit footing. Les minimes, ça va être du footing ou du VTT. Et puis, les sports-études, ça va être quelque chose d'un petit peu plus individuel. Donc, le week-end, il y a de l'autonomie, mais cette autonomie, elle est souhaitée en groupe. C'est-à-dire que souvent, ils vont se contacter par les moyens de communication modernes. Ils vont se retrouver pour faire l'entraînement. Nous, on n'y touche pas. L'idée, c'est qu'ils acquièrent aussi cette volonté de s'entraîner. Donc, ça, on pourra y revenir un peu en détail. On fait alors là-dessus, ça va peut-être paraître contraignant à certains, mais je fais un bilan hebdomadaire toutes les semaines, tous les lundis. Aux familles et aux athlètes. Donc, tous les lundis, à ce qui s'est passé dans le week-end, les résultats de tout le monde, du meilleur au plus faible. Un petit mot pour ceux qui ont bien fait ou ceux qui ont fait son premier cross. Voilà, on félicite. C'était chouette. La fille qui, pour la première fois, a évité la dernière place et qui en a mis deux derrière. Enfin, voilà, on essaie de valoriser tout le monde par ça. Évidemment, on les tient aussi au courant des résultats des meilleurs parce que c'est quelque chose qui est sympa, bien sûr. Et les familles, ça les met petit à petit, quand même, dans l'organisation pour qu'ils comprennent que c'est un sport où il faut s'impliquer régulièrement ou même ce qui se fait pendant les vacances, c'est intéressant. Donc, on essaie de beaucoup partager avec eux. Et ça a créé un lien qui est vraiment intéressant et fort avec les parents qui nous permet d'avoir vraiment du monde quand on va sur les compéts, pour covoiturer et tout ça. Voilà, l'autre fois, on était sur un cross. On est partis, on était 30-35 voitures à la queue le leu. Bon, ce n'est pas très écolo, mais en tout cas, c'était super parce qu'on a beaucoup de monde. Et ça crée quelque chose qui, à mon avis, est intéressant. Et surtout chez les jeunes qui sont au niveau un peu moyen parce qu'ils ont l'impression d'être dans un groupe, dans une équipe et ils vont participer à toutes les courses. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas indiqué aussi, mais la participation au compète, elle est obligatoire, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, quand j'intitule le mail, c'est « Tu es convoqué aux champions départementaux ». Hier, aux champions départementaux, on a 100 % du groupe qui participe. Voilà, ça me paraît important, surtout pour ceux qui sont au niveau plus moyen parce qu'ils sont toujours très contents d'avoir participé. C'est valorisant. Voilà. Ensuite, on fait un stage à chaque vacance. Alors, j'ai la chance d'avoir ces disponibilités, mais on fait un stage gratuit à chaque vacance. Donc, Toussaint, Noël, Février, Pâques, début juillet, un petit peu, fin août. On essaie de faire une semaine où on… Voilà, ça reste sur clairement, on ne part pas forcément quelque part, mais on propose du contenu aux jeunes. C'est l'occasion de justement faire les petites formations que je vous parlais tout à l'heure, mais aussi un peu plus d'étirements, gainages, leur apprendre tout ça. Au niveau des contenus des séances, on fait les mêmes choses avec une variabilité quantitative. Ce soir, pour vous donner un exemple cohérent, c'était 6 fois 2 minutes en A2 au train avec passage de B en Fartlek. Donc, 6 fois 2 minutes, départ de 30, donc 30 secondes. Tout le monde a fait ça. Les plus petits en ont fait 4. Les moyens en ont fait 5. Les grands en ont fait 6. Voilà. Tout le monde fait pareil. On part tous ensemble, on fait ça. C'est très facile à gérer et du coup, ça fait une progression. Donc, je dis les 6e, 5e, vous faites ça. Les 4e, 3e, vous faites ça, etc. On a codifié aussi le langage et il est inter-groupe à l'intérieur du club. C'est très facile comme ça, si le jeune, il change, enfin l'athlète, il change de groupe, il sait comment ça se passe. Donc, A0, 1, A2, A3, VMA à vitesse. Donc, A0, c'est la récup, A1, c'est le footing normal, A2, c'est du train, A3, c'est peut-être ce que vous appelez le seuil ou en tout cas la vitesse spécifique de pas mal de courses, la VMA et la vitesse. Donc, ça, c'est clair et net et les jeunes en autonomie, ils savent très bien, ils savent à peu près à quoi correspondent ces allures. Pas forcément en termes de vitesse, mais en termes de ressenti, ils savent ce que c'est ces allures. Ensuite, on fait des mesures de test réguliers parce que je pense que c'est super pour le jeune de s'évaluer par rapport à lui et pas par rapport aux autres, pas que regarder un classement. Donc, on fait deux tests de bruit par an. Alors, ça, c'est Jean-François Pontier qui gère ça, déjà pour que ça ne soit pas moi qui le fasse. Et on fait ça en octobre et en avril. Donc, deux fois par an, le jeune, il connaît sa VMA, il essaie de s'améliorer. Voilà, on essaie de leur dire que, voilà, gagner 0,3, 0,5 par an, c'est bien. Que les filles, quand elles arrivent cadettes, si déjà elles stabilisent le niveau, c'est très bien avant de reprendre la progression. Et puis, s'il y a une stagnation, on essaie de discuter avec le jeune. Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'il vient bien comme c'est prévu ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci de fatigue, de sommeil, de fer, de trop d'écran ou que sais-je ? Et c'est souvent l'occasion de repartir sur des bonnes progressions et de discuter un peu avec un gamin qu'on n'avait pas trop vu. Donc, je pense que les petits tests comme ça, quel que soit le test, pas trop, mais c'est sympa. Et ensuite, on a une vraie vision de travail sur le long terme. C'est peut-être la chance que j'ai eue, c'est qu'à côté, voilà, j'ai des athlètes, pas mal d'adultes que j'entraîne, des athlètes y compris de haut niveau en trail, en montagne. Donc, les jeunes, ce qu'ils font, c'est sympa, mais je ne sais pas, je m'en fiche un peu sur l'immédiateté. Le tout, c'est que ça dure, c'est qu'ils progressent d'année en année. On essaie d'être exigeants avec eux, mais on sait que, voilà, ça met du temps et qu'il ne faut pas s'affoler si ça ne progresse pas tout de suite. Donc, on essaie de leur inculquer le fait que ça va toujours venir et qu'il faut du temps et qu'il ne faut jamais regarder l'immédiateté. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'inculquer. Voilà un peu ce qu'on essaye de faire. Alors, après, je vais essayer de rentrer dans un peu plus de contenu et qui va peut-être, voilà, pour vous donner quelques pistes ou quelques idées si vous gérez ce type de groupe. Alors, dans le fonctionnement, je ne sais pas, Laurence fera peut-être un point après ça si vous avez des questions. Il n'y a jamais de… Alors, c'est plus un fonctionnement qui est typique de la natation et je trouve qu'ils portent les fruits en athlétisme par la ludicité, la variété. Il n'y a jamais une séance avec un contenu, c'est-à-dire qu'ils ne font jamais un footing, ne font jamais juste une séance de VMA où il n'y a pas une fois la vitesse, ça n'existe jamais. Mais il y a toujours à peu près cinq thèmes dans une séance. Je détaillerai les thèmes tout à l'heure, mais on fait toujours un petit peu de tout, mais il n'y a pas quelque chose qu'on travaille en particulier. Il y a eu un choix physiologique qui est fait, c'est la priorité à l'intermittent court. Donc, on travaille sur des fractions très courtes dans les Fartlec et dans les VMA, 10-10, 15-15, 20-20, en priorité, à minima jusqu'aux années cadet-1, cadet-1. Voilà, c'est-à-dire, on privilégie de travailler sur des fractions très courtes. Il est exceptionnel qu'on aille sur des fractions longues, type, je ne sais pas moi, 800 000 m, c'est quelque chose qu'ils aiment bien, parce que ça leur donne un gros repère, mais on y vient exceptionnellement, on garde ça pour les années après le soutien de VMA. À titre personnel, je trouve aussi que c'est quelque chose qui est assez impactant mentalement et il est intéressant de le garder justement pour plus tard. C'est quelque chose, ça, que j'ai mis plus en place ces dernières années, mais qu'on essaie d'accroître et qui me semble très, très valable. Beaucoup de travail de haies au cours des Fartlec. Donc, dans les Fartlec, on fait ça sur un tour en herbe qui n'est pas très loin du stade, qui n'est pas très grand d'ailleurs, et on met des petites haies. Et du coup, ce soir, par exemple, pour reprendre ce qu'on a fait ce soir, il y avait 6 fois 2 minutes de Fartlec. À chaque tour, il y avait 5 haies. Donc, 6 fois 2 minutes, en fait, ils ont passé 30 haies ce soir. Et ça, c'est quelque chose qui est banal, qui font beaucoup. Ça les amuse plutôt et je trouve que ça répond très bien à la logique du cross qui est de savoir réduire sa foulée, sauter parfois des obstacles, accélérer, relancer. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment, qui est très, très, très payant. Et bien sûr, chez les jeunes qui avaient quelques soucis de coordination, motricité, ça apporte beaucoup. Et puis, c'est une petite porte d'entrée, bien sûr, vers le 2,000 cible ou le 3,000 cible, puisqu'on voit certains qui se régalent à faire ça, qui ont un peu de facilité. Et du coup, on peut les orienter dessus. Malgré qu'on ait une priorité forte à l'intermittent court, si on ne fait que de l'AVMA ou de l'AVMA courte, on est quand même très limité, même dans ces années-là, pour faire des crosses convenables. Donc, il y a quand même un apprentissage du A2, A3 du train, donc le travail dans la fourchette 75-85 % de VMA, qui est redondant et régulier toute l'année. Voilà, pour qu'il soit capable de faire, par exemple, deux fois six minutes à une allure lissée, en aisance, parce que je trouve que c'est à ces allures, bon, on soutient la VMA un peu plus longtemps, ça rend très polyvalent du 800 mètres aux cinq bornes en cross. et pour le cross, c'est quand même un travail, bien sûr, qui est important, y compris mentalement. Et c'est aussi des allures, on peut beaucoup travailler le relâchement, le placement de la foulée. Donc, nous, c'est un fartlek qui ne font pas loin de chez nous, donc on essaie de corriger à chaque tour qu'est-ce qui est fait. Voilà. Et enfin, on essaie, et j'essaie d'avoir une très, très grande variété des contenus, vraiment sur une semaine qui est toute faite, qui est du footing lent, qui est du footing rapide, qui est de la vitesse, qui est des codes, qui est des… Voilà, une très grande variété de contenus et vraiment leur éviter des séances qui ressemblent à des séances d'adultes monotones, type, ils arrivent, les mercredis, c'est, je ne sais pas quoi, moi, 10 fois 300, puis on sait que 15 jours après, ça va recommencer. On essaie vraiment d'avoir de la variété, de la variété, de la variété. Voilà. Ça, c'est un peu les dada sur lesquels les choix qu'on a optés, mais avec vraiment la réflexion, voilà, qu'est-ce qu'on choisit de faire faire au minime, au cadet, dans la prépa crosse et même la crépa piste pour que, en junior espoir, ils continuent à avoir du plaisir et ils sentent des changements dans l'entraînement au fil des années. Voilà. Tu veux que je m'arrête un peu, Laurence, ou je continue ? Alors, il y avait une question, justement, est-ce que tu fais des séances de côte ? J'imagine que on va pouvoir répondre, toutes les semaines ou presque et de toutes les façons. Voilà. Alors, l'hiver, on est un petit peu, je suppose, limité comme vous par la question de la nuit. donc, l'hiver, on va plutôt sur la route ou dans des lotissements. On a deux, trois petits spots de côte et je travaille en particulier sur les côtes très courtes, 10 secondes, 12 secondes, 15 secondes, vraiment d'un travail d'explosivité, de force max qu'on fait à toutes les sauces. au sein, ça peut être avant une séance, au milieu d'une séance, au milieu du train, oui, les côtes beaucoup sous toutes ces formes. Par contre, très, très rarement, des côtes longues. Par contre, au printemps, bon là, ce soir, on n'est plus sur une prépa crosse, mais au printemps et au mois d'août, on va jusqu'à faire des séances qui pourraient s'apparenter un petit peu de montagne, donc des côtes plus longues pour aussi qu'ils prennent conscience qu'autour de chez eux, souvent, il y a des endroits qui sont sympas et que pour être fort en crosse, il faut aussi une qualité d'appui qui nécessite de ne pas faire ses footings que dans le stade, de ne pas faire ses footings que sur les trottoirs, mais aller aussi un peu partout et être habitué à poser le pied sur tous les terrains. Mais les côtes, oui, bien sûr. Merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Parfait. On enchaîne alors. Du coup, à partir de tous ces postulats ici que vous avez eu ici que vous retrouverez. Laurence vous fera passer le petit PowerPoint. C'est ici. Élaborer une semaine qui peut être vue comme une semaine un peu type qui peut donner peut-être, je ne sais pas, quelques pistes dans la façon dont c'est organisé sur la semaine puisqu'il faut bien essayer de s'organiser sur une semaine quand il y a un groupe qui est un peu conséquent et pas mal de jeunes à gérer. Alors nous, les entraînements, ils sont lundi, mercredi, vendredi, trois fois. Et on propose au sport-études, uniquement au sport-études, le mardi, une séance qui est plus équilibratrice, on va dire, avec du renforcement musculaire qu'on fait au chaud. Voilà. Mais ça, on va dire que c'est un peu plus anecdotique dans la logique de ce qu'on fait. Alors le lundi, c'est toujours une séance très variée avec un échauffement ludique. c'est pareil, j'essaie de me sortir de bonjour, vous partez, vous faites 15-20 minutes de footing, puis vous revenez. Voilà. Les jeunes, ce n'est pas très varié ou ludique de faire toujours la même chose. Alors, s'ils attaquent à faire ça à 12 ans, à 25 ans, pendant 13 ans, ils auront déjà fait ça tout le temps. Alors, du coup, on essaie de faire d'autres choses. Alors, on peut commencer l'échauffement par un peu de gainage, on peut attaquer l'échauffement par la mobilité. Des fois, ils font des tours de pelouse avec des petits exodranfos légers, des pompes, des abdos, des choses comme ça. Ça peut être que 5 minutes de footing, ça peut être 25 minutes de footing certains jours. Voilà. Essayez de casser l'image de cet échauffement qui devrait forcément être un petit footing sans intention d'un quart d'heure à 20 minutes. Voilà. De la variété sur le footing. Alors, j'essaie de me creuser la tête, ça peut être aussi des escaliers ou carrément tout de suite un petit… Ce soir, par exemple, ils ont fait un tour de pelouse et puis direct, on a fait un échauffement avec du passage dans l'USA, des… Dès qu'ils ont passé en marchant, ensuite, ils faisaient des talons-fesses, des petits sauts à la corde en discutant entre eux. Voilà. Plutôt que de faire un footing le lendemain des départements de croce. Voilà. Vraiment de la variété dans l'échauffement. Ensuite, il y a toujours un petit travail de renfaux qui est varié et que vous maîtrisez, parfaitement, sûrement mieux que moi, les PPG, le travail de PPG basique, d'escalier, de côte, on en parlait tout à l'heure. Alors, on a des escaliers plus doux et des escaliers un peu plus raides, donc j'essaie aussi de naviguer entre les deux. Ensuite, le lundi, c'est souvent un travail de A2 à A3, donc tout à l'heure, c'était 6 fois 2 minutes et 30 secondes, par exemple, avec les haies. Donc, toujours un petit travail de train dans la séance. Derrière, un travail de Fartlet court, 10-10, 15-15, 20-20, des choses comme ça. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure et renforcement du haut. Donc ça, c'est un exemple du lundi très varié dans l'entraînement avec à chaque fois, on va dire, chaque bloc de 5 corps. Vous voyez, il y a toujours 5 blocs. J'ai toujours raisonné avec ces 5 blocs-là. Ça va durer 10-15 minutes par bloc et puis entre, je les laisse volontiers aller boire un coup et discuter un petit peu entre eux. Le mercredi, on a quand même, là, on a une orientation inter-groupe. Donc, tout le monde essaye dans le club, les différents entraîneurs, on essaie quand même d'avoir un travail qui est orienté vers le développement de la VMA. Donc, pour les cadets juniors, là, il y a un distinguo sur tous les cadets de juniors. Dès lors qu'ils sont à peu près aguerris, ils ne vont plus avec moi, mais ils vont avec le groupe au-dessus où ils vont faire, là, une séance de VMA plus traditionnelle, c'est-à-dire un footing, des gammes, la séance de VMA et une récup. Voilà, moi, ce que je ne fais jamais avec les petits dans cet état-là. Ça leur permet de s'habituer à d'autres entraîneurs, de voir d'autres personnes et ça, quand on arrive à casser comme ça les groupes dans un club, je pense que c'est très, très, très bénéfique, très positif. Ils apprécient pas mal de faire ça, même si ce n'est pas simple à gérer en termes de logistique. Pour les plus petits, donc Benjamin, Minim, KD1 ou alors tous les débutants qu'on récupère au lycée et chaque année, on récupère pas mal de débutants au lycée. C'est aussi un des avantages de ce fonctionnement-là, c'est que les débutants du lycée sont incapables de s'entraîner. C'est très dur d'aller avec des KD juniors qui sont aguerris, qui sont déjà à l'aise à 13-14 à l'heure de footing pour les garçons ou 12-13 pour les filles. Donc, ceux qui débutent, ils restent avec les petits. Donc là, on va quand même faire, comme c'est le mercredi, on a un peu plus de temps, un petit peu d'aérobie en footing, 25-35 minutes, pas plus parce qu'après, ça les saoule. Un travail technique rigoureux, donc des gammes bien corrigées, pas trop de gammes, pas forcément compliquées, mais qu'elles soient bien faites, bien maîtrisées en les corrigeant incessamment en-dessus. Une petite VMA courte et là, on cale toujours un travail de vitesse. Moi, je ne fais aucune séance de vitesse pure, mais par contre, on met de la vitesse très souvent, soit à la fin d'un entraînement, soit des relais ou après la VMA. L'avantage que je vois à la vitesse après la VMA, c'est qu'on exclut quasiment totalement le risque de blessure. Le vendredi, on va aller vers un peu de renfaux légers, alors pompes, abdos, lombaires, gainages, tout ça, ou des fois, leur apprendre un peu des petits exos de renfaux, comment on peut faire des squats à vie, des choses comme ça, du soin à la corde bien fait, etc. Et derrière, on va faire une petite séance de renfaux, souvent. Alors, ils adorent ça. Moi, j'utilise pas mal des petits exos de crossfit, des petits sauts, des petites burpees. Alors, on fait ça en gros groupe comme ça étalé, ça permet d'avoir une grosse convivialité, c'est assez sympa. On le fait souvent dehors, rarement dedans. On essaie de ne pas les faire rentrer trop tôt pour ne pas qu'ils prennent les vilaines habitudes d'être au chaud parce qu'il fait froid, clairement. Donc, il faut en profiter d'être dehors pour ça. Et derrière, on essaye de faire quand même une fois par semaine vraiment la vitesse maîtrisée, du placement. Donc, ils passent sur des 50, des 80, des 100 mètres, en corrigeant les attitudes. Il n'y a pas une question de vitesse, mais de placement. Et au final, si on fait le tour de la semaine, il y a eu un petit peu de footing, il y a eu du train, il y a eu du travail technique, il y a eu du renfo, il y a eu du travail au train, on a fait un peu de renfo du haut, il y a eu un jour, on s'est concentré sur les étirements. j'essaie de prendre un cahier comme ça, je note la semaine et je regarde si on va dire la dizaine de points de clé, la coordination, toujours un petit peu de haie. Est-ce que tout ça, ça a été bien fait dans la semaine ? Et ça, c'est ce qui m'anime le plus, c'est d'essayer d'avoir bien tout balayé dans la semaine pour que ça soit ludique, que ça soit varié et qu'il soit le plus complet possible. Donc, c'est là où peut-être finalement, on est spécialisé dans le demi-fonto, mais finalement, on est, je pense, on essaye d'avoir une culture athlétique qui soit la plus complète possible. Ce n'est pas très simple non plus parce que comme on a récupéré des nouveaux chaque année, il y a des habiletés différentes mais on essaie de faire au mieux par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point-là, on va rentrer dans le lieu encore plus concret. Pour l'instant, non. N'hésitez pas à nous poser peut-être en cours de route ce qui vous vient. Laurence, il y a deux possibilités. Soit je suis complet, soit ce n'est pas intéressant. Pour l'instant, tout le monde est là. Il n'y a personne qui est parti. écoute. Voilà. Pour revenir un peu à cette diapo-là aussi, l'intérêt que je vois à faire beaucoup de choses différentes tous les jours et pas de la monofilière, c'est quand même sur les benjamins minimes, on en a comme vous qui ne viennent qu'une fois ou deux fois soit par choix parce qu'ils débutent, soit parce qu'ils font à côté de la natation, du foot, de l'équitation. Qu'est-ce que j'ai ? Enfin, des tas de choses. D'ailleurs, du judo, cette année, j'en ai pas mal qui font de l'équitation. D'ailleurs, c'est curieux. Et du coup, s'ils ne viennent qu'une fois ou deux, le fait de varier les sollicitations quand ils ne viennent qu'une fois, si par exemple, je ne sais pas, moi, si le lundi, c'était que footing, le gamin qui vient avec le lundi, le pauvre, il n'aurait pas fait grand-chose de bien intéressant au bout de la fin de l'année d'être là, même s'il ne vient que deux fois, il aura quand même balayé un petit peu tout. Voilà. Pour être complet, vraiment, dans la finesse, ceux qui ne viennent pas le mercredi, et il y en a pas mal parce qu'en fait, le mercredi, souvent, ils ont une autre activité et qui viennent le vendredi, et bien des fois, le vendredi à la fin, je fais lever la main à ceux qui ne sont pas venus le mercredi et je leur fais rattraper une petite sollicitation à VMA pour que tout le monde, quand même, dans la semaine, ils aient un petit travail qui sollicite le VO2 et la VMA. Voilà comment on essaie de rattraper un peu le coup pour que ça soit bien complet avec tout le monde. Alors, il y a une question toujours de Martial qui demande si tu fais du bike and run pour agrémenter tes séances le week-end, par exemple. Bonsoir Martial. Alors, le bike and run, oui, c'est bien. Alors, je leur conseille, je l'avais dit avec Laurence aussi, je conseille, voire presque, j'impose, à partir des années cadets à ce qu'ils aient chez eux un vélo d'appart, un vélo elliptique ou un trainer parce que la pratique du vélo, elle me paraît très préservatrice de la santé par l'absence de choc. Ça permet un rajout d'aérobie non négligeable. Mais le week-end, le bike and run tel que tu l'évoques, je ne le fais pas beaucoup. Alors là, le stage qu'on a fait en prépa des France de Cross, j'ai proposé des fois, mais ça nécessite que les jeunes y soient à peu près dans le même endroit, que les parents soient OK sur la sécurité. Donc moi, je ne fais pas ces pratiques-là encadrées. Mais sinon, je pense que c'est super, bien sûr, de pouvoir faire ça. C'est une façon de faire de l'aérobie ludique, mais moi, j'ai quand même une bonne partie des jeunes qui vivent dans Clermont. Il n'y en a pas tant que ça qui ont un vélo ou un VTT aujourd'hui. Donc, ils ont un petit quelque chose à la maison, mais je ne fais pas. Mais je pense que c'est très bien. Par contre, l'avantage aussi de leur imposer, entre guillemets, d'avoir un traîneur ou un vélo ou de pratiquer le VTT, c'est que dès qu'il y a un petit souci, plutôt que de courir, ils peuvent faire ça. Parce que si on attend que le jeune, il soit blessé ou il a un souci pour le mettre au vélo, ça va être un peu tard parce que tu ne vas pas pouvoir lui faire faire grand-chose dessus, hormis un peu tourner les jambes comme ça. Donc, s'il a l'habitude, par contre, le jour où il y a un petit souci, ça peut remplacer. Et c'est quand même des années où il y a des fois un petit sévère qui va commencer, un petit os-good ou autre, des petites choses chez les garçons, chez les filles, des fois un petit peu les hanches. Dans ces deux, trois mois où on sent que c'est un peu limite, par exemple, tout ce qui est foutu, moi, je l'enlève et je leur mets prioritairement le vélo. Voilà. Je crois que, Martial, tu as la réponse à ta deuxième question qui disait justement est-ce que tu avais une philosophie pour engager une approche de l'entraînement croisé à ces jeunes ? Et donc, effectivement, c'est le cas. Est-ce que tu les incites à aller en piscine ou pas ? Non. Non, le vélo pour l'instant. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai des gamins qui font de la natation donc j'ai une vision peut-être déformée mais quand on va en piscine, c'est désastreux. Ils ne savent pas vraiment nager donc il faudrait y aller une fois par semaine pour que ça soit payant. Alors, on ne peut pas tout faire. Je sais que ça se fait à des endroits d'aller tous les lundis à la piscine mais non, on ne le fait pas mais moi, je ne pense pas que la natation c'est le plus adapté pour des non-nageurs. Pour un gamin qui sait nager, qui peut s'entraîner dedans, oui. Pour un gamin qui sait juste faire de la survie, il va faire quoi ? Il va faire 400, 500 mètres, ça va l'épuiser puis il ne va pas faire grand-chose de bon alors que le vélo, ça me semble quand même être beaucoup plus simple et pratique. Voilà. Ok. Il y avait une deuxième question qui est, alors que je la retrouve. Est-ce que tu fais des séances le samedi specific cross si tu les as toute la semaine avec tes jeunes ou juste un footing ou VTT comme sur le plan ? oui, entre guillemets, est-ce que tu as des athlètes qui ne retournent pas en famille et que tu coaches le week-end ? Alors, je vais répondre à ta question. Pour rebondir, si vous avez des questions, je pense que Faustine est en ligne, je ne sais pas si elle nous entend. Elle pourra vous dire ce qu'elle fait parce que depuis toute petite, je l'ai mis au vélo elliptique parce que chez elle, il y avait un vélo elliptique donc ça peut être intéressant de lui poser des questions sur ce qu'elle fait dessus. Ce n'est pas franchement de l'entraînement croisé, je pense que c'est plus un complément. Alors, pour répondre à ta question, séance spécross entre guillemets, on n'en fait pas beaucoup à cet âge-là parce que c'est pareil, je pense que c'est un outil à garder un peu plus tard. Alors, on va un petit peu dans les parcs, on en fait un petit peu. Là, par exemple, comme il y avait Montauban qui était particulier, placé mi-novembre, donc en septembre-octobre, il n'y avait pas de course donc on a fait quelques spécross mais pour te dire, les jeunes qui ont été à Montauban, je ne sais pas, avant, on a peut-être fait trois, quatre spécross mais pas tant que ça parce que ce n'est pas si simple que ça à mettre en place et comme tu dis, il y en a beaucoup qui les week-ends aussi rentrent chez eux donc le week-end, on fait plutôt du travail en nature mais pas forcément spécross tel qu'on l'entend un peu après, je pense qu'on le garde plutôt pour les catégories au-dessus. Alors, on fait un petit peu un week-end par exemple, on va en proposer une parce qu'il n'y a pas de cross mais ça ne reste pas si frais tant que ça dans l'année. Moi, je trouve que sur ces années-là, c'est plus marrant pour eux d'aller faire un petit cross régional que d'aller faire une spécross. pour ces entraînements-là durent comme ça aussitôt. Une autre question de David, peut-être que tu aborderas par la suite, mais il dit qu'il accorde personnellement beaucoup d'importance à la connaissance et la quantité d'entraînement dans les allures SP, donc 800, 1500, 3000, cross. Toi, tu sembles dire que tu balaies les allures sans forcément accorder plus d'importance à l'une qu'à l'autre. Au moins pendant la saison hivernale, j'imagine que c'est peut-être différent ensuite. Non, il n'y a pas de... Alors, on s'entend bien, là, on est plus sur une réflexion sur les jeunes, minime cadet et la préparation cross. Après, donc en hiver, clairement, non. Voilà, il n'y a pas du tout de... On essaie vraiment d'avoir un développement qui est peut-être le plus complet possible. Moi, ma logique, elle serait que du 800 au 5000, au 800 au 3000, selon l'âge, il soit le plus polyvalent tout le temps, toute l'année, par un développement de toutes les qualités. Après, au moment de la saison estivale, on fait un petit peu de spécifiques, mais j'en parlais avec toi l'autre fois, mais c'est vraiment très, très réduit. Moi, je suis plus pour essayer d'élever la VMA le plus haut possible, de développer toutes les qualités et après, il y a les quelques compètes qu'ils vont faire en mai-juin qui vont servir plutôt de séance spécifique, mais très, très, très peu de séance spécifique. Alors là aussi, vous pourrez poser la question à Faustine, on en fait quelques-unes, mais voilà, on a une petite qui a gagné les francs sur 800 mètres l'an dernier en 2,09 en cadet, c'est un truc qui est correct, mais elle a aussi couru en même temps 9,50 au 3,000, donc c'est assez varié, elle a fait les crosses aussi, elle a fait la montagne, elle a fait une séance spécifique avant les France, peut-être début juin, mais sinon, elle s'entraînait avec les autres de la façon la plus variée possible, mais c'est juste qu'elle est un peu plus rapide que les autres, donc elle fait du 800, mais voilà, on n'est pas encore là-dedans, c'est quelque chose, moi que j'envisage plutôt sur les années junior, junior de espoir, ou s'ils font des sélections, mais en aucun cas pour les autres, je suis trop centré là-dessus, par contre, ils connaissent, et c'est peut-être le paradoxe, mais ils connaissent assez bien leurs allures, c'est que tout à l'heure quand je dis à deux, tu vois, ils savent à peu près qu'est-ce que c'est, si c'est à trois, ils savent ce que c'est, voilà, mais on n'est pas dans l'allure spécifique au sens propre, d'ailleurs, je ne sais pas si ça répond vraiment à quelque chose en cross, parce que les allures, elles sont très variées au cross, aujourd'hui, on a les GPS, on voit bien, souvent chez eux, c'est un 500 mètres qui est très vite, puis après, ça ralentit, puis ça réaccélère, puis il faut finir vite, donc moi, je pense qu'il faut plutôt être le plus complet possible, et peut-être le spécifique, le garder vraiment en fin de prépa, ou en tout cas, plus à partir des années KD2 Junior Espoir, parce que ça fait long, si on attaque à faire des séances P en KDKD pour tenir la boutique plus tard. Merci. J'ai une question par rapport au fait que si il y a une compète le week-end, est-ce que ça change quelque chose dans ta semaine type ? Non, rien. Les compètes, on ne modifie pas du tout ça. Je parle, je reste sur la prépa-crosse. Voilà, parce que l'été, l'été, ça va être une réflexion différente, mais non, ça ne modifie pas. Aujourd'hui, donc hier, on avait les départementaux, donc les départementaux, c'est de 2 à 4 kilomètres à peu près à cet âge-là, en sol mou. Donc, tout le groupe a participé. Aujourd'hui, ils ont fait à peu près l'échauffement ludique que j'expliquais tout à l'heure avec un peu de sable. Ils ont fait un petit fartlek et derrière, on a fait, là, pour le coup, c'était un peu de vitesse de placement sur des 200 mètres et la récup, c'était plutôt dominante étirements et footing pieds nus au chaud. Mais non, ça ne change pas la philosophie de la semaine puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est qu'il soit plutôt bon en cas des juniors et au-delà, encore plus. Donc, partant de là, on ne ralentit pas. Si c'est la question, est-ce qu'on ralentit l'entraînement avant ou est-ce qu'on le ralentit après ? Donc, on enchaîne comme ça. La seule fois où j'ai fait une modif cette année, c'était avant les France de Cross. C'est tout. Et d'ailleurs, comme c'est la seule fois où on le fait, ça a plutôt bien marché. Mais sinon, on enchaîne les semaines de façon variée sans la logique. Elle est qui s'améliore après année, année, année après année. Donc, je ne pense pas, vu le volume qu'il y a, qui est nécessité à ralentir l'entraînement avant les compètes si c'était la question. On pourra voir les volumes tout à l'heure puisque je me suis amusé à calculer avec quelques jeunes pour pouvoir répondre aux questions. chez les cadets juniors qui sont en sélection, ce n'est pas des quantités énormes. Donc, si on commence à ralentir avant chaque crosse, ça va forcément entraîner une baisse de forme en février-mars. Ok. Et une dernière question peut-être avant que tu en renchaînes. Est-ce que tu t'appuies sur la vidéo pour corriger la technique ? Est-ce qu'il y a certaines séances qui sont filmées ? Non. Alors, on est en toute objectivité ce n'est pas que j'y serais contre, mais je pense que là, ça peut être une des limites de vue du travail en groupe, mais on a un groupe qui est conséquent et ça pourrait se faire peut-être sur les stages, mais jusque-là, on ne le met pas en place. Par contre, je le redis, mais on a une exigence technique qui est très forte et de ce que j'ai pu observer ailleurs, qui est plus forte que ce qui peut se faire ailleurs. C'est-à-dire que sur les gammes, tu vois tout à l'heure, même si ça, l'embre en croce, le travail qui est fait, voilà, c'est corrigé incessamment. Les 200, chaque gamin, même celui qui a un niveau très modéré, on essaie de le replacer. Donc, il y a une exigence technique qui est en continu, mais pas par la vidéo. On fera ça plus tard. OK, merci. C'est tout bon ? Oui, tu peux enchaîner. Alors, enchaîner, je vérifie l'heure quand même, mais on est bien dans le timing. On va essayer de montrer des contenus de séance pour expliquer un peu plus, à chaque fois, j'essaie d'aller un peu plus dans la précision que j'ai expliqué précédemment. Alors, j'ai du coup, je vous propose quelques séances clés. Alors, à l'origine, j'en avais mis un peu plus, mais quand Laurence m'a dit qu'il fallait parler qu'une heure et demie, j'ai réglé tout ça à peau de chagrin pour vous mettre quelques petites séances clés dans la façon dont on fonctionne avec les cinq thèmes. Voilà une séance qui peut être classique. Échauffement, 15 minutes de renfort par diago. Ça veut dire qu'ils vont jogger autour du stade et puis chaque diagonale, il y a un petit exo à faire avec toute l'imagination qu'il peut y avoir dessus. Ça peut être des tas de choses, mais ça évite encore une fois la monotonie de l'échauffement basique et standard. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être sympa. Ensuite, des gammes corrigées 10-12 minutes. Là, je pense que c'est quand même les fondamentaux de l'athlée de maîtriser les gammes et d'arriver en KD Junior, en KD 1, en KD 2, ou KD 1, KD 2, à maîtriser tout, voilà, à avoir ce panel qui soit bien fait. Donc, des gammes corrigées sans multiplier les exos, mais que tout ça soit bien, bien fait. Ensuite, Farclic avec les haies, comme je vous l'ai exposé tout à l'heure. Voilà un exemple de ce qu'on fait. 3 fois 4 minutes de 15-15. Donc là, il y a une optique qui peut être triple. Développement de la VMA avec du 15-15. C'est quelque chose qui marche très, très bien et qui est très ludique pour les jeunes et qui évite d'aller trop sur la piste. Ils auront le temps d'y aller après. Récupe une minute pour rester quand même dans un travail aérobie avec 3 passages de haies. Donc, si on fait le total, ça fait pas mal de passages de haies. Tout le monde fait ça. Par contre, les Benjamins, garçons, filles ou les débutants, ils vont faire que deux fois, même s'ils sont complètement débutants. Des fois, je peux réduire à 3 minutes pour qu'ils aient un peu plus de récup. Derrière, un travail de renforcement couplé à la vitesse. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve sympa plutôt que de faire des choses très figées qu'ils auront bien le temps aussi de faire en espoir en senior si c'est carrément spécialisé. Par exemple, on va mettre un petit exodranfo type burpee ou des petits sauts d'une façon ou d'une autre ou ça peut être quelques foulées bondissantes vraiment très, très bien faites et derrière, un 50 mètres très vite. Voilà, une longue récup et puis on refait ça. C'est aussi quelque chose de ludique. Parfois, je le fais surtout en reprise sous forme de relais. Donc, bon, ils se checkent dans la main, des choses comme ça qu'ils adorent en général et même quand ils sont cadets juniors, ils adorent. Et derrière, une petite récup, 5 à 10 minutes, dans la mesure du possible, ce n'est pas quelque chose que j'ai évoqué mais j'essaie de le faire pieds nus au maximum. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pieds nus dès qu'on peut, dès que la météo le permet ou dès qu'on est dedans. Ça me semble être un préventif des blessures remarquable et aussi une bonne éducation pour muscler le pied. Ils sont déjà bien trop dans les chaussures donc ça permet de bien travailler tout ça. Ça, je trouve que c'est bien. Je fais même faire les lignes droites, pieds nus, enfin beaucoup. Autre exemple de séance, donc là qui est plus à dominante… Patrick, excuse-moi juste, je t'interromps, ça y est, j'ai perdu le mot. Je t'interromps, pardon. Il y a une question par rapport aux 10-12 minutes de gamme. C'est la durée de l'atelier, ce n'est pas 10 à 12 minutes. La même. Non, ah ouais, 10-12 minutes, alors ça va être, on va dire, en gros, 6 gammes différentes, voilà, qui vont faire 2-3 fois chacune récup marche et donc moi, on les aligne par 4-5-6, les autres font la queue derrière et puis on place, on essaie de corriger à chaque fois, ils reviennent en marchant, ils refont, voilà, ces 10-12 minutes de gamme variée, pas trop, il faut que ça soit bien maîtrisé et là aussi, dans la dimension ludique, dans la dimension prise d'initiative, il peut arriver qu'on les fasse choisir ce qu'il y a de faire ou que ça soit quelqu'un qui soit plus, voilà, un des petits sports-études qui dise, bah tiens, vous allez faire ci ou ça, voilà, mais non, c'est plusieurs gammes variées, bien sûr. Ok. Je sais que des fois, ça se fait pendant une demi-heure, 40 minutes en école d'athlée ou en petit-athlée, moi je trouve ça long et quand j'ai discuté avec eux, souvent, moi ça les fatigue un peu quand même de faire ça, je pense qu'il vaut mieux en faire très souvent, un petit peu, très bien fait que beaucoup d'un coup. Ok. Alors après, un autre exemple de séance toujours dans la variété, c'est un peu ce qu'on a fait dans l'exemple d'échauffement qu'on a fait ce soir, on sort du footing classique, juste un petit peu de footing, 5 minutes, et derrière, tout de suite, on attaque des gammes, alors là, ça va être des gammes plus faciles puisqu'ils n'auront pas de joguer beaucoup, et de mobilité sur les haies, donc ça va être des passages de haies empruntés à ce qui se fait dans les groupes de haies, donc passer des haies en marchant, passer des haies sur les côtés avec des sautillements au milieu, voilà, cette dimension mobilité du bassin, coordination qui semble super intéressante et que je fais de plus en plus ce que j'aime bien, et derrière, une fois qu'on a fait ça, paradoxalement, là, on part faire le footing, du coup, ça permet de faire un footing qui ne se fait pas souvent non plus, souvent, ils font le footing en traînant les pieds, on s'en était aperçu aussi, donc du coup, on fait un footing en A1 maîtrisé, donc là, on fait des petits groupes de niveau et ça va être 20 minutes à 11, 20 minutes à 12, 20 minutes à 13, 20 minutes à 14, 20 minutes à 15 pour les filles qui courent un petit peu, 20 minutes à 16 pour les cadets juniors, voilà, donc ça va être un moment de A1 du footing un peu tonique pour qu'ils aient ça de temps en temps parce que c'est souvent quelque chose qui est négligé en fait, souvent, ils font du footing tout en bas ou la VMA puisqu'au milieu, ce n'est pas trop fait, c'est intéressant, je pense, de ne rien négliger. Derrière du placement, là, j'ai mis un exemple, 6 x 80 m lancé, le mieux couru possible, pas forcément à vitesse max, mais toujours avec la volonté d'exigence technique que ça soit vraiment très bien fait, très bien couru et plutôt dans la progressivité, dans l'exécution et dans la vitesse et ça, c'est quelque chose qu'on fait en hiver. Tout à l'heure, je disais, on ne fait pas du tout de spécifique 8 x 15, de choses comme ça, mais par contre, ce travail de vitesse sous toutes ses formes, il est présent un peu tout le temps, c'est sûrement pour ça que les jeunes, on verra tout à l'heure dans les résultats, il y a une bonne polyvalence à mon avis du 8 au 15 parce qu'il faut 3 000 parce qu'ils font un peu tout. Et ça, même en hiver, dans la prépa crosse, bien sûr, on le fait beaucoup parce qu'il faut être capable de finir vite et de partir vite sans se faire mal aux gens, en particulier en France de crosse. Et une fois que tout ça a été fait, on peut faire un peu de train en continu, ce qu'on pourrait appeler du seuil. Je trouve que c'est plus de l'initiation au seuil, ce n'est jamais quelque chose de trop trop violent. Mais voilà, là on peut proposer, on peut me rétorquer que c'est une forme de travail spécifique crosse, oui, un petit peu d'ailleurs, mais voilà, 6-10 minutes, si j'avais une échelle de valeur à donner, souvent, puisqu'on le fait sur un tour mesuré, je sais que ça tourne entre 78 et 85 % de VMA selon l'endurance des gamins, mais on ne leur dit pas avant, c'est à eux de trouver cette zone d'équilibre et d'arriver à tourner comme ça régulièrement pendant 6 à 10 minutes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui permet quand même de bien optimiser la VMA. Et quand vous avez des jeunes garçons ou jeunes filles qui n'ont pas trop de qualité, 12, 13, 14 de VMA pour les filles, parfois même un peu moins, et les garçons, voilà, où ça pinaille un peu, c'est quand même un travail qui va leur permettre d'élever un peu leur allure de course et de se faire un peu plus plaisir en crosse. Et même s'ils ne sont pas très rapides à sortir un peu des dernières places du classement, d'arriver à un tiers, voilà, hier, j'en avais aux départementaux des filles qu'on a depuis septembre. Au début, en novembre, c'était vraiment dernière des crosses. Là, hier, elles en ont mis un bon tiers derrière. Donc déjà, elles sont vachement contentes et ça, c'est quelque chose qui va permettre de durer dans les années lycées, d'avoir le sentiment qu'on progresse. Et ça, la VMA, il y a quand même bien sûr une part héréditaire, génétique qui est là, alors que quand même, l'élévation du pourcentage de VMA, l'élévation au seuil, elle est beaucoup plus facile à obtenir. Alors, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on peut réserver un peu plus tard, mais pour ces jeunes-là, je pense que c'est chouette de pouvoir quand même se faire un peu plaisir et de ne pas rester uniquement sur du travail intermittent. Et derrière, des étirements corrigés, c'est un âge où moi, j'essaye vraiment de me dire qu'en KD1, KD2, si je dois passer à un autre entraîneur, ils doivent être bien capables de tout faire tout seul. Donc, c'est pareil, on essaie de ne pas leur apprendre trop d'étirements, mais ils doivent les faire. Et ce que je fais souvent, je les mets en groupe et ils autocorrigent les autres. Celui qui n'est pas capable de corriger l'autre, c'est qu'il ne sait pas faire, en fait. Voilà, donc ça, on essaie de bien faire pour qu'ils soient autonomes et là, on les laisse assez tranquilles pour qu'ils aient ce moment qui est aussi un moment convivial de discussion. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'étirer chez les jeunes, mais il faut qu'ils apprennent à le faire. Un autre exemple, alors là, on va sortir pour, voilà, on ne fait pas que non plus, j'ai envie de dire, de la variété, du ludique dans tous les sens. On essaie à des moments de voir où on en est et d'avoir aussi un peu d'exigence. Alors, deux, trois fois dans l'année, on fait ce qu'on appelle une séance repère et qui va me permettre après de basculer sur une réflexion sur aussi le développement de l'autonomie. ont fait trois, quatre fois dans l'année une séance repère. Je note ça sur le cahier, je l'archive dans l'ordi et puis je suis capable de leur ressortir ça après pour voir ce que ça donne. Souvent, ils sont surpris de leur progression. Ça aussi, c'est quelque chose qui va permettre, je pense, de garder les jeunes, les filles au lycée, si vous avez l'impression qu'il y en a qui arrêtent dans votre club parce que du coup, elles vont s'apercevoir que ça progresse et que ça, c'est quelque chose de positif. Et là, on ne donne pas d'échauffement à faire. La consigne, c'est vous avez 30 minutes pour être sur la ligne de départ. Déjà, il y en a qui vont arriver en retard. Ils sont en retard là, ils sont en retard au cross aussi. S'ils n'arrivent pas à faire, c'est qu'ils n'ont pas à intégrer l'entraînement en autonomie. Or, si vous n'êtes pas là sur un cross, il y a plein de compètes où je ne me déplace pas. J'estime qu'ils doivent se débrouiller. C'est quelque chose qui est important dans l'apprentissage. Ils doivent être capables de voir avec un autre entraîneur du club quand ils sont en sélection avec Laurence, d'être capables d'être complet autonome sans avoir à s'inquiéter de ne pas savoir quoi faire. Ça développe petit à petit l'autonomie. On est près dans 30 minutes. Je regarde d'un œil et puis si je vois qu'il y en a qui font vraiment n'importe quoi, je ne leur dis pas, mais à la fin de la séance, je dis, tu vois bien, peut-être que ça, il aurait fallu faire un peu mieux. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est chouette. Ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé. J'ai piqué l'idée à quelqu'un, alors moi, j'utilise souvent 8, 10 fois 3 MMP meilleure moyenne possible, départ de minute. Alors, ça vaut ce que ça vaut parce qu'il y en a qui ont plus de récup ou moins de récup, mais ça donne un instantané. Ça permet de voir les progressions aussi régulières et c'est quelque chose que j'aime bien. Et une fois dans l'hiver, je fais, alors là, c'est un peu de finesse, mais je fais ça sur des 1000 mètres pour voir. On l'a fait le mercredi, avant les départementaux. Ça permet de voir en comparaison du test de VMA où ils en sont en termes de pourcentage. Là, je n'ai pas le petit papier, mais je leur donne, je dis, tiens, vous avez fait vos 1000 à 83 % de VMA ou à 88. On fait ça une fois dans l'année, mais ça permet de voir quand même s'il y en a qui sont très, très peu endurants, s'il y en a qui ont une bonne VMA mais qui n'arrivent pas du tout à ouvrir là-dessus ou l'inverse. Certains qui ont une VMA faible, ça peut permettre d'orienter un petit peu l'entraînement. Quand on arrive sur des cas des juniors, je trouve que c'est une réflexion intéressante aussi, même à l'intérieur du groupe, de se dire, tiens, lui, il faudrait lui proposer un petit peu plus ça pour s'améliorer. Voilà. Et derrière, après cette séance, on note ça sur le cahier, ils notent leur temps qu'ils ont fait, on calcule la moyenne, on discute un petit peu ensemble et c'est l'occasion d'avoir un peu d'échanges et qu'ils comprennent un peu ce que c'est que les allures, pourquoi on leur fait faire telle ou telle séance. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire qui pourrait remplacer un test d'ailleurs et qui je trouve bien sympa et pour développer l'autonomie, ça marche bien. Question ? Non ? Il n'y a pas de questions mais je veux bien argumenter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc moi, j'ai eu la chance de côtoyer Margot qui est une des athlètes qu'entraîne Patrick et qui n'est que cadet une qui était en équipe de France cette année en équipe junior. Donc, elle a côtoyé des filles qui avaient trois ans de plus qu'elle et c'est vrai que c'était remarquable le degré de maturité de cet athlète au regard de l'événement, au regard de la pression qu'il peut y avoir pour une première sélection avec en plus, je dirais, deux ans de disette au niveau des crosses, donc pas beaucoup d'expérience non plus avec des crosses relevées et voilà, c'est autonome dans l'échauffement, c'est de la réflexion quand on lui demande de faire un debriefing c'est une dizaine de lignes de debriefing avec une conscience de ce qu'elle a pu faire pendant la course, de ce qu'elle a essayé, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a moins bien réussi et voilà, je pense que c'est l'aboutissement effectivement de quelques années où l'encadrement les a poussés dans ce sens-là. Donc effectivement, Margot est peut-être aussi une, je dirais, pas une exception, mais quelqu'un déjà avec une grosse maturité, mais voilà, ça dénote vraiment déjà l'état d'esprit qu'inculque Patrick, notamment quand je lui disais, mais voilà, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il vous a donné comme consigne ? Donc elle me dit, non, moi les consignes, c'est qu'il faut absolument que je m'adapte, que je sache m'adapter aux situations et c'est moi qui est aux commandes du bateau, donc c'est moi le pilote et c'est ce que dit Patrick, c'est qu'il n'est pas à la place des athlètes pour courir, donc je te laisse peut-être rebondir tout à l'heure quand tu aborderas la compétition. Oui, on en parlera un mot sur les compétites de piste puisque l'an dernier, sur les quatre petites qu'il y a eu au France, elles ont gagné sur 800, sur 1500, une autre sur 1500, puis en junior, Margot, elle a fait deux sur 2600 et 3000 et sur la consigne, c'est simple, avant qu'ils partent, moi je dis, vous courez, vous voyez comment ça se passe et puis il faut prendre des décisions à un moment donné, s'il y en a qui sont vraiment très stressés, on peut harguer un peu mais je pense qu'on ne sait jamais comment une course elle va se dérouler et qu'enfermer l'athlète si jeune dans un schéma de course, c'est plus stressant qu'autre chose parce que si ça ne se passe pas comme prévu, c'est très déstabilisant, donc on peut élaborer bien sûr plusieurs scénarios mais je pense qu'à cet âge-là, c'est très bien de les laisser voir ce que ça donne et souvent, ils se débrouillent bien là-dessus et je trouve que c'est moins stressant finalement mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure. L'approche de la compétition, donc on va rebondir, Laurence, sur ce que tu disais, l'approche de la compétition, c'est des âges où paradoxalement, dès Benjamin Miny, mais a fortiori qu'à des cadettes et juniors, quand ils arrivent sur des compétitions plus importantes, il y a une dimension stress qui est importante finalement pour eux parce qu'il y a plein de choses qui est tout nouveau. Quand ils arrivent en France de cross, là cette année, j'avais deux petites minimes. Quand ils ont vu les box et les quads, ce n'est pas si simple que ça, c'est un sport où on a un peu de pression avec les copains de l'équipe, tout ça. Donc tout ça, je pense que ça se contourne assez facilement. L'exemple de l'autonomie tout à l'heure, déjà quand on sait bien faire son entraînement, son échauffement, quand on sait bien ce qu'on mange au dernier pas ou qu'on soit, ça, ça prend deux, trois années. Une fois qu'on a bien calé ça, déjà, c'est un stress en moins. Voilà, si on se déplace sur la compète, on sait ce qu'on va manger. Si on sait bien faire son échauffement habituel, c'est des choses qui sont rassurantes. Moi, j'ai fait de la prépa mentale aussi par ailleurs. Et voilà, on sait que ces petites routines-là, elles vont être très, très rassurantes et elles vont enlever du stress. Donc ça, c'est important aussi d'y aller. Autonomie vis-à-vis de l'entraîneur. Moi, je l'ai dit souvent, mais il y a des compètes où je ne vais pas. Les championnats de France de piste, pourtant, il y en avait trois, quatre qui pouvaient gagner, mais je ne suis pas allé. J'ai laissé gérer ça aux deux autres entraîneurs du club. Ça, je pense que c'est vraiment important aussi de ne pas être trop dépendant de quelqu'un parce qu'il va arriver forcément des moments où on ne sera pas là ou on ne serait pas là ou ça va changer d'entraîneur. Donc, apprendre cette autonomie-là, je pense que c'est bien. Toujours dans l'approche de la compétition, ils sont dans des familles qui ne sont pas du tout sportifs. Donc, mise en place d'habitude d'alimentation avant course, on leur donne quelques conseils pour que ça devienne routinier, pour qu'ils soient à l'aise. C'est toujours désagréable de rater un cross, même un petit cross, un régional, un demi-finale. Souvent, ils prennent à cœur alors que c'est tellement simple de leur expliquer à quelle heure on mange, qu'est-ce qu'il faut prendre, pas prendre. Voilà, une fois que c'est réglé, ça, ça fait partie, je trouve, de l'éducation à long terme. Et le jour, ils se retrouvent dans un hôtel, quel que soit l'hôtel, plus ou moins pourri, dans les gros déplacements en club, souvent, ils arriveront à se débrouiller. Voilà. Routine d'échauffement, au niveau du groupe, on a un assez gros groupe. Moi, je ne m'occupe pas trop de l'échauffement là aussi, je mets un responsable par âge. Alors, un minime garçon, un minime fille, et puis c'est lui qui va gérer l'échauffement. S'il est perdu, je lui dis quoi faire, mais voilà, faire le petit échauffe, les mobilités, les gammes, les lignes, toc-toc, il va amener son groupe et on les oblige par contre à être en groupe comme ça pour avoir cette dimension-là collective. C'est ce qu'on a fait au France de Cross, sauf exception, si on voit qu'il y a besoin de faire autrement. Les compétitions secondaires, je pense que c'est un âge jusqu'à la fin de cadet 2 ou cadet 2, cadet 2, où finalement, le résultat, c'est pour ça que moi, je laisse beaucoup d'autonomie, le résultat, il faut se persuader qu'il reste secondaire encore, mais qu'il y a des attitudes qui sont plus importantes. Voilà, il vaut mieux un gamin peut-être qui a fait une moins bonne place, qui a été prudent, mais qui a fait un super finish, valoriser ce point-là parce qu'apprendre à finir vite en cross, c'est un élément qui est décisif. Pour certains qui ratent le départ, on peut insister sur le fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas se laisser faire et réussir son départ et puis après à l'arrivée, même si le résultat n'est pas très bon, ce n'est pas grave. Voilà, sur les compétitions secondaires. Sur les compétitions objectifs, Laurence, elle en parlait tout à l'heure, laisser de la liberté tactique et plutôt voir après coup qu'est-ce que ça a donné. Voilà, Faustine là aussi qui est en ligne. La première fois qu'elle avait fait un 15 ans un peu relevé, elle avait été à Bordeaux. Il y avait Patricia Jaté qui était là-bas, qui l'avait un peu conseillée sur place. Et bon, moi, j'avais laissé faire là-bas Faustine et puis après, à l'arrivée, justement, c'était bien qu'elle… D'ailleurs, elle avait été très mauvaise là-bas. Elle s'est complètement plantée et du coup, à la fin, Patricia lui avait dit tu vois, tu t'es un peu trop laissée faire, t'as couru comme une petite cadette, je me souviens, il faut que tu prennes un peu de l'autonomie et puis bon, derrière, que de lui avoir dit il faut partir comme ci, comme ça, tu fais ci, machin. Bon, elle y va, elle se plante, après, on lui explique ce que c'est. Je pense que c'est beaucoup plus productif. Et aujourd'hui, quand elle va sur une course, là aussi, elle pourra lui demander, mais avant les francs, on ne lui a pas dit de faire quelque chose de particulier, on lui a dit de gagner et après, elle se débrouille comme elle veut. Elle peut partir au départ si ça lui chante. Moi, je n'y vois pas d'objection, mais il ne faut pas qu'elle se rate. Voilà. Et puis quand même, on a quelques-uns qui sont très stressés et là, je pense que c'est intéressant. Il ne faut pas hésiter à se faire aider là-dessus s'il y en a. Donc moi, quand ils sont vraiment là-dedans, je leur conseille de faire un peu de sophrologie en dehors du club. Je trouve que c'est bien dans la vie en général, ça peut les aider pour des tas de choses, pour le boulot, etc. Et il y en a quand même qui sont un peu là-dedans. Là, je pense que ça peut nécessiter une approche un peu plus précise et fine, quel que soit le niveau du jeûne s'il est un peu perdu. Voilà. Ça va toujours ? Faustine, est-ce que tu veux intervenir sur ce thème-là de l'approche de la compétition ? Nous dire un peu comment tu te gères au niveau de l'échauffement ? Bonjour. Bonjour. Je te prends de court là, non ? On ne te voit pas, Faustine. Mets-nous la vidéo. Ah. Alors. Hop là. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être présente. De rien, avec plaisir. On interviewera aussi Marius, qui est aussi normalement sur la visio, qui est un autre athlète. Alors oui, par rapport à ton approche de la compétition, un petit peu, comment tu te gères, toi ? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ? C'est vrai que les grandes compétitions, je suis un peu stressée, mais j'essaye de me dire que dans tous les cas, je fais de mon mieux et voilà. Par rapport à ton échauffement, par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu as une routine établie ou est-ce que tu t'adaptes un petit peu à l'événement ou est-ce que c'est la même chose en cross qu'en piste ? Est-ce que sur la piste, est-ce que tu peux peut-être nous préciser ? Souvent, pour les compétitions de piste, je fais moins de footing mais plus de gamme pour être bien tonique, avant 1500 par exemple et surtout avant 800. Et sinon, avant les crosses, je fais plus un footing un peu plus long et des longues accélérations pour faire monter le cœur. Mais oui, il y a des gammes que j'aime bien faire. Je ne suis pas forcément le groupe, je fais les gammes que j'ai envie de faire. Est-ce que l'absence de Patrick ou sa présence est importante pour toi ? Oui, c'est mieux quand il est là mais après, s'il n'est pas là, je ne suis pas déboussolée. Est-ce que tu as des intentions avant de partir en course ou tu attends d'avoir le départ soit donné et la course lancée pour prendre des décisions ou est-ce que tu as déjà quelque part dans ta tête un petit schéma de course ? J'ai déjà un peu un plan dans ma tête mais ça ne se passe pas toujours comme on veut donc il faut être prêt il faut avoir tout envisagé tout ce qui peut se passer. Bon, merci. On te reposera quelques questions tout à l'heure. D'accord, ça marche. Patrick, peut-être pour terminer ? Oui. Alors, après, ça ne revient pas en arrière. Ce n'est pas grave d'ailleurs. Après, j'ai essayé de vous montrer qu'est-ce qu'on avait fait pour préparer les France de Cross cette année de façon très claire avec ce qu'ont fait les jeunes. En l'occurrence, c'est plus axé, même si c'est logique groupe, plus axé sur ce qu'a fait Margot. Donc, les France de Cross cette année, je vous montrais quelques résultats. On a la particularité d'avoir mis, les filles, elles ont fait 2e, 5e, 6e, 11e, 18e. Elles ont gagné par équipe, mais il y avait une bonne densité dessus avec des petites qu'on avait depuis les années Benjamin. Donc, c'était intéressant. Je pense retracer un peu cette prépa. C'est quelque chose qui pouvait intéresser. C'est aussi les petites qui ont fait en 50 et des bananes sur le 4x1000 en 51, je crois. Et le record France qui datait un petit peu. Donc, c'est pour montrer un peu les 3 mois qu'on avait fait de prépa. Alors, au mois d'août, ils étaient les ans et les ans, il y en a pas mal qui étaient chez eux, comme pour beaucoup d'entre vous. Donc, on met l'autonomie, mais on propose quand même de l'entraînement en groupe si on est là, soit les collègues, soit moi. Donc, je vous ai mis des exemples de semaine. Ça, il sera peut-être plus intéressant. Je ne vais pas les détailler, Laurence. Je pense que ça serait fastidieux, mais ça sera intéressant de peut-être les regarder pour avoir montré comment il y a une logique. Alors, vous voyez que même si c'est des jeunes cadets-cadettes, là, en l'occurrence, c'était le plan de Margot qui fait 2D France. Pour vous situer, elle n'est pas vieille dans l'athlétisme. Elle s'y est mise plutôt en minime 2. Elle faisait beaucoup d'aérobis chez elle, VTT de footing avec son papa, mais elle ne s'entraînait pas forcément en club. Elle arrivait en sport-études chez nous. Et elle fait pas mal de travail en nature. Et elle a quand même fait preuve d'une belle polyvalence cette année puisqu'elle a fait 2D France de 3 000, de 2 000 stips, de montagnes, de crosses. Donc, 4 fois 2e. Elle n'a jamais gagné, vous allez me dire. On aurait ciblé un, elle aurait peut-être gagné, mais je pense qu'elle aura le temps d'en gagner. Et elle a fait, du coup, comme disait Laurence, les Europe de cross où elle fait 26e, je crois, en étant qu'à d'études. Donc, voilà ce qu'elle a fait. Vous voyez quand même que même si c'est des jeunes, il y a quand même une logique de programmation qu'on peut… Et c'est pour ça, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un peu d'expérience pour entraîner ces catégories-là. Donc, en août, on est quand même axé sur quelque chose qui est encore assez varié avec du train, un travail intermittent sur le 15-15 prolongé et 10 minutes, du vélo, du footing en nature, un petit travail de pliométrie et de la vitesse. Donc, quelque chose de très classique pour le mois d'août, sachant qu'elle sortait du match international à Franconville sur 2000 stips. Donc, elle s'était quand même entraînée tout le mois de juillet. Donc, du coup, elle a fait les frances de montagne avec ça, ce qui explique aussi qu'elle a été un peu poussive à la montagne puisqu'elle n'a pas pu faire bien grand-chose de spécifique. En septembre, voilà un peu la logique dans laquelle on a travaillé. Ça, c'est une semaine prise au hasard. En septembre, il y avait aussi quelques petites compètes de pistes, des petits interclubs par-ci, par-là et le 1000 m plus le 4 x 1000 m. Donc là, il y a un footing plus traditionnel. Il y a un travail qui mixe de la PPG avec des 200 rapides et un 1000 m plutôt facile. Donc, toujours une idée de variété comme ça et travailler un peu tout. Une séance intergroupe qui peut ressembler à une VMA traditionnelle, 2 x 8 x 2, donc qu'elle a fait avec le groupe adulte. Voilà, c'est la fois dans la semaine où ils peuvent aller avec les plus grands. Un travail de côte qui est emprunté plutôt à ce qu'on fait en trail ou en montagne. Donc, ils mixent un exodranfo avec des burpees et des côtes explosives et puis le week-end du vélo. Voilà. Est-ce que tu peux préciser CAA ? Qu'est-ce que tu mets derrière CAA ? C'est clairement athlée. En fait, c'est comme ça. David, ce n'est pas capacité à un aérobie. Non, non. Intergroupe, clairement athlée, pardon. Donc là, c'est le moment. Alors, Faustine pourra le dire mais je ne vais même pas en général, je ne reste même pas à la séance. C'est-à-dire que je leur dis à peu près, tiens, tu dois faire à peu près cette allure ou tu dois être facile ou tu dois gérer les premiers deux tiers et puis finir un peu vite et puis c'est les deux autres entraîneurs, Yann, David, parfois Jeff qui restent et qui les… Et bon, ils s'autogèrent, ils savent combien ils doivent en faire. Par rapport aux adultes, on réduit le volume. Donc, si les adultes, ils ont deux fois dix, par exemple, les cadets 1, cadets 1, ils vont faire deux fois sept ou deux fois six même. Elle, elle est un peu intermédiaire donc elle faisait deux fois huit. Voilà, c'est des choses comme ça. Et en octobre, on a une prépa qui était plus traditionnelle avec une vraie séance puisque l'objectif, c'était quand même dans son cas et dans le cas des autres de faire un top 10 aux France de Croix voire un podium. Faustine, on n'était pas loin aussi. Faustine, elle doit être à 10 secondes du podium, un truc comme ça. Et Salam était troisième si elle avait été junior, je crois. Donc là, il y a une vraie séance spéciale, spécifique, 4 fois 15, récup 2 minutes. Pour le reste, il y a du reinfo et du travail pieds nus. Là aussi, une vraie VMA le mercredi et le week-end un footing nature un peu prolongé. Quand c'est possible au niveau de leur lieu géographique, je leur demande quand même le week-end de faire du footing dans tout terrain, vallonné, accidenté. Voilà, je disais en préambule mais je pense que là-dedans, il y a une dimension de plaisir, ludique, solidité de l'appui qui est vraiment intéressant pour le long terme et qui les sort du stade, du sempiternel stade ou de regarder l'allure, je pense que c'est bien d'aller explorer d'autres terrains aussi le week-end. Donc ça, c'est une semaine extraite du mois d'août, du mois de septembre et d'octobre de Margot. Voilà. Ce qu'avait fait Faustine pouvait être un petit peu différent puisqu'elle avait un petit peu plus de compétition sur piste en septembre et en octobre mais c'était assez proche de ça. Il y a une question donc de Nathalie qui dit qu'en septembre, la séance du samedi équivaut à 6 fois 10 minutes. Juste. Et pour d'octobre... Alors, j'arrive pas à revenir... Pourquoi j'arrive pas à revenir ? Ah, ça y est. Alors, la séance c'est du home trainer. Voilà. Alors, le home trainer, alors moi j'aime bien là aussi, vous pourrez questionner si vous voulez Faustine sur le vélo elliptique ou Marius. Alors, c'est une séance de home trainer qui est variée avec 5 minutes donc très souple, 4 minutes en allure normale et une minute au seuil. c'est plus une séance de récupération active qui balaye un petit peu toute la zone aérobie en allant jusqu'au A3, rien de plus. Voilà, c'est une séance... C'est vraiment une séance de récup active. Ça fait une heure de home trainer effectivement dans le cas de Margot. Faustine, elle le fait plus sur le vélo elliptique. Voilà, je ne sais pas si vous voulez lui poser des questions sur ça mais voilà. Oui, ça nous intéresse en fait. Bah, Marius, si tu peux prendre peut-être la parole pour nous dire un petit peu ce que t'apportes le vélo ? Est-il là ? Ou fait-il des pattes ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu fais du vélo un petit peu le week-end ou du vélo elliptique ? Ouais, à peu près deux fois par semaine. Une fois le jeudi parce que c'est un jour off et du coup, je mets un peu de home trainer, 40 minutes souple avec quelques sprints. Et après, sinon, des fois, Patrick met une séance sur la route avec un groupe ou alors home trainer, une séance spécifique. D'accord, j'imagine le home trainer, c'est l'hiver quand vous ne pouvez peut-être pas rouler à cause des conditions ? Ouais, c'est plus ça au niveau des conditions. Et est-ce que toi, tu venais du vélo ou tu étais athlète au début ou plutôt cycliste ? Non, non, que de la course à pied. D'accord. Et j'avais un vélo chez moi, donc je m'y suis mis un peu et j'en fais assez souvent. Et qu'est-ce que, à ton avis, ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu ressens en termes... sur le terrain ? Est-ce que tu sens que tu es plus fort ? Est-ce que musculairement, tu as des... Voilà, est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif par rapport aux sensations quand tu recoupes ? Plus fort, je ne sais pas, mais je sais que, par exemple, ça va être mieux pour la récupération. Quand on a une petite douleur, c'est plus simple de faire du home trainer que d'aller faire un footing, de se faire mal. Ça va être mieux. Et aussi, avant les frances de montagne, j'ai fait une grosse semaine de vélo et j'ai vu que ça m'a pas mal aidé au niveau de la bosse et je n'ai pas tant perdu que ça sans courir quasiment de la semaine. D'accord. Marius, il avait fait une petite... Pour être précis, il avait fait une petite entorse au mois de mars. Sur le petit, on avait fait un petit... On avait fait des sortes de petites vacances améliorées à la Bourboule, là, 3-4 jours pour préparer les frances de montagne et il s'était fait une entorse d'emblée. Donc derrière, il a fait une semaine de vélo, même presque 10 jours et il avait fait 3 de frances de montagne. Donc là, c'est là où c'est intéressant quand on lui a appris à faire du vélo toute l'année. Là, du coup, ça a sauvé l'immeuble. Je pense qu'un gamin qui n'aurait pas su faire du vélo, il n'aurait peut-être même pas été aux frances. Complètement. Faustine, tu peux nous dire aussi ce que tu penses de cette pratique ? Oui, c'est vrai que le vélo, ça permet d'avoir de la force dans les cuisses et même moi, quand j'avais des petits soucis d'anémie de faire du vélo, ça m'a permis de garder du cardio et j'ai pu remonter aussi en fer, donc c'était pas mal. Là aussi, pour être précis, Laurence, Faustine, elle a eu 2-3 fois des petits épisodes effectivement d'anémie qui sont assez classiques chez l'adolescente, en particulier au début des règles, mais chez elle, c'est aussi, je pense, un problème de fixation puisque même si elle y fait attention, c'est juste. Donc, dès qu'elle me signale qu'il y a ça, c'est souvent avec le suivi de la FED puisqu'elle a une ou deux prises de sang par an, dès qu'elle me signale ça, je lui coupe là pour sa pied. La dernière fois, c'était 15 jours, je pense, Faustine, 10 jours. Je lui coupe la course à pied pour qu'il n'y ait plus de choc. Même si on est proche d'un objectif, je lui ai fait ça peu avant les France de Croix, ce n'est pas grave. La priorité, c'est plus tard. D'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit, c'était pas très bon aux France de Croix, tu seras meilleure cet été. On n'a pas besoin de toi pour l'équipe, je lui ai dit d'ailleurs. Et du coup, voilà, elle a fait 10 ou 15 jours de vélo et libre. Je pense que ce n'est pas du temps perdu parce que du coup, il n'y a pas de choc. Elle a refixé probablement beaucoup plus vite que si on l'avait fait courir un peu. Et du coup, elle fait 5e au France de Croix qui, pour elle, qui est quand même plutôt une pistarde avec des qualités, voire du talent sur piste. Je pense qu'elle était contente. Je ne sais pas ce que tu en penses, Faustine. Oh oui, j'ai dit. C'est-à-dire qu'on est ouvert à tout. Ça peut être du VTT, ça peut être du vélo et libre. Je pense que le tout, c'est que ça pédale. Et qu'il n'y ait pas les chocs. Oui, c'est ça. Merci. Faustine, tu peux dire depuis combien de temps ? Depuis les années Benjamin, minime, combien de fois par semaine ? Qu'est-ce que ça te plaît ? Ça ne te plaît pas ? Le vélo et libre ? Oui. Oui, j'en fais depuis 4 ans, je crois. 3 ou 4 ans. Et avant, j'en faisais une fois par semaine. Après, quand c'est les vacances, j'en fais un peu plus pour ajouter du volume. Et oui, ça me plaît bien. Tu mets la musique ? Tu regardes un film ? Quand c'est plus une séance, je mets de la musique et sinon, je mets la télé. Et puisqu'on est un peu dans les questions pour éviter peut-être de te faire éteindre et rallumer l'écran, j'avais envie de te poser la question. Qu'est-ce qui te plaît dans l'entraînement de Patrick ? Et des entraîneurs de Clermont au sens large ? C'est qu'il y a beaucoup de monde, du coup, on parle avec plein de monde, donc ça, c'est bien. Il y a un bon groupe. Et qu'est-ce qui te motive dans l'athlée ? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrêtes pas et que tu continues depuis toutes ces années ? J'aime bien. J'ai envie de progresser, donc ça me motive à m'entraîner presque tous les jours. Chaque année, tu as senti que tu progressais d'un petit cran ? Un peu, oui, quand même. Ce n'est pas facile, mais oui, quand même. Et c'est quoi la séance la plus dure pour toi ? Par exemple, dimanche dernier, on a fait deux fois 4000 et ça, je trouve ça un peu long. Je ne suis pas très à l'aise sur ces séances. Et la séance où tu te régales le plus ? SP 1500, j'aime bien. Une SP 15 ? Oui. D'accord. Et Marius ? Si tu veux réouvrir ton... Pour la même question ? Oui, pour savoir qu'est-ce qui te motive dans l'entraînement de l'athlée ? Qu'est-ce qui fait que tu restes fidèle ? Il y a une part aussi de chercher un peu des résultats, mais aussi de prendre toujours du plaisir avec le groupe, les copains. On est là quasiment tous les jours au stade et on se régale tout le temps. Et quelle est ta meilleure séance ? Enfin, la séance que tu préfères plutôt ? Moi, j'ai bien aimé la séance de dimanche dernier les deux fois 4000 parce que c'est un effort où je me sens un peu plus à l'aise. Et celle que tu redoutes ? Oui, ça va être plus au niveau des séances lactiques ou les séances vraiment un peu toutes les séances difficiles où il faut être présent mentalement avant la séance pour ne pas la foirer. OK, on voit que vous avez les deux profils complémentaires avec Faustine. Vous êtes opposé et complémentaire. Oui, c'est marrant. C'est intéressant parce qu'effectivement, ils ont des profils très différents puisque Marius aurait plus une optique longue. Il y a aussi un groupe de garçons qui est plus orienté sur leur stade, le triathlon dans le groupe avec qui il est bien copain. Faustine, elle était plus vraiment à l'origine sur la piste. Elle a couru, elle courait en minime, elle courait déjà 6,20 ou 2,000 de 50 et quelques aux 1,000 donc elle avait plus cette appétence mais on essaie de la rendre plus polyvalente. OK, on te laisse terminer. Oui, alors pour aller sur cette, moi j'avais envie quand même de montrer parce que c'est quelque chose qu'on pourrait craindre ou que moi, petite personnelle, je pourrais craindre. Est-ce que le fait d'être dans cette variété-là extrême, d'être dans cette absence de trop de spécialisation de séance, de ne pas faire trop de choix avant les années juniors, est-ce que ça va ne pas nuire justement à la polyvalence des jeunes et à des résultats quand même sur des frances ou autres ? Donc j'ai mis quelques résultats des filles l'an dernier. Marius, je le disais, il a fait 40 et quelques aux offenses de cross donc pour quelqu'un, je ne lui fais pas offense en lui disant ça mais c'est un jeune qui en minime, il a battu Faustine qu'en minime 2 pour la première fois, Marius. Voilà. Il partait quand même de loin, c'est un garçon où année après année, ça monte et ça va continuer à monter pendant très très longtemps parce qu'il aime ça. Donc ça, c'est vraiment des résultats aussi qui font plaisir. Il a fait 3 défenses de montagne. Voilà. il a un petit frère, une petite soeur qui ont un petit peu plus de qualité mais ça ne veut pas dire qu'il courir plus vite parce que lui, il a bien acquis cette dimension de travail. Voilà. Et alors justement, l'idée, c'était de montrer un peu ces résultats qui sont polyvalents. Alors, si jamais vous trouvez le PowerPoint bon, je ne veux m'attribuer aucun mérite. C'est mon épouse qui a fait ça, ce n'est pas moi. Je ne suis absolument pas capable de faire des belles choses comme ça. Sinon, Marius, il va cafter, je suis sûr. Voilà. Alors, pour montrer quelques résultats l'an dernier, donc Élise, c'est une petite qui est cadette 1 qu'on a depuis Benjamin 1, je crois, Faustine-Benjamin 2. Donc l'an dernier, sur les différentes distances, on va dire, de l'athlétisme, puisqu'on lui a fait faire tout ce qui passait. Aux Interclubs, elle a fait le 4x400, voilà, elle a fait moins de la minute. Il n'y a que le steep, on ne lui a pas fait faire parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais sinon, elle a fait un peu tout. Elle a fait 2,09 au 8, elle a fait 2,50 au 1 000, elle a fait 4,29 au 1 500, son premier 1 500, elle a fait 9,49 au 3 000, son premier 3 000, 9,50 je crois. En cross, elle a fait 6e des France, c'est premier France de cross et en montagne, elle a fait 3e. Donc, c'est des grands écarts qui montrent que, peut-être ce choix de la non-spécialisation, de ne pas faire, voilà, de faire un petit peu tout, finalement, dans les séances, mais de les spécialiser en demi-fonds, mais finalement, ça les rend des polyvalents. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même d'en faire des coureurs et des coureuses qui sont polyvalents, qui aiment courir. Voilà. Derrière Faustine, que vous avez entendu, Faustine, elle a fait, elle a quand même plus en profil 15, 153 000, je pense, mais on lui a quand même fait faire du 8, elle a fait 2 10, elle a fait 4 29 aux France, oui, je n'ai pas dit Elisa, elle a gagné les France sur 800 mètres, elle a fait 2 du petit match à Franconville, Faustine, elle a gagné les France en indoor et en extérieur en 4 29, elle a fait 9 48 aux 3 000, ça c'est moyen, elle peut faire mieux, elle a fait 5e des France de cross, elle était aussi dans l'équipe du 4 x 1000, voilà, donc année après année, elle se densifie et Faustine, je ne sais pas si elle est encore là, mais l'idée, ça serait qu'elle gagne ou qu'elle fasse podium au prochain France de cross en junior, ça serait sympa, voilà, et ça nous ferait plaisir pour quelqu'un qui n'était pas du tout crossman, je ne sais pas si tu es encore là, Faustine, tu peux rallumer le micro, Faustine en minime 1, combien tu avais fait au France de cross en minime 1, Faustine à la Coupe de France ? Ben, j'en avais 3 derrière moi, voilà, 126ème, je crois, si ma mémoire est bonne, donc ça c'est aussi sympa de voir quelqu'un qui au départ, on aurait pu dire, bah tiens, cette petite, elle ne va faire que de la piste parce qu'elle est douée sur la piste et puis finalement, je pense que c'était intéressant qu'elle continue sur les crosses et j'ai le sentiment que cet hiver, elle y prend du plaisir, donc on est content. Comment ? J'aime de plus en plus le cross. On est content d'entendre ça, voilà. On n'a quand même pas osé la mettre au France de montagne parce qu'elle a des grandes jambes, on avait peur qu'elle s'entrave et qu'elle chute, voilà. Mais on verra la décrocher. Dans les autres petites, qui ont gagné les France de cross par équipe, on a la petite Fanny, donc là, pour le coup, ça redondit, Laurence, avant de passer à d'autres questions, c'est une petite, typiquement, on l'a récupérée parce qu'elle voulait arrêter la clé, parce qu'on l'obligeait à faire du multi-atelier, du lancé, machin, et puis elle allait arrêter et puis en désespoir de cause, elle a entendu parler de notre groupe de demi-fond, donc elle est venue là et puis elle a fait des choses sympas, elle a fait deux des France de montagne, 11 des France de cross, sur piste, un petit peu plus dure pour elle, mais c'est des résultats qui sont quand même convenables pour quelqu'un qui venait complètement d'autres disciplines et ça continuera bien à progresser. Margot, dont on a parlé quelques fois dans la soirée comme Faustine, qui a fait deuxième de tous les France qui se présentaient, donc elle a là encore des lacunes 815 ans, donc c'est quelque chose qu'on va travailler cette année, qu'elle descend rapidement sous les quatre ans parce qu'elle a vu d'elle-même aux Europe de cross, à Dublin, qu'elle était limitée par un premier kilomètre où malgré ses efforts, elle était loin. Et Marie, qui était la cinquième de l'équipe, donc qui a fait 18ème des France, qui est derrière des performances qui sont assez homogènes dans toutes les disciplines de l'atelier. Donc ça, cette revue d'effectifs, on est bien conscient qu'on ne va pas avoir chaque année une densité de filles comme ça, mais malgré tout, je ne sais pas, Faustine peut le dire aussi, on a d'autres minimes qu'on a formées depuis le début qui arrivent derrière et qui sont relativement polyvalentes aussi. Donc je pense que ça porte quand même ses fruits dans la polyvalence, la façon dont on essaie de faire travailler. Et tout de suite, chez les minimes garçons, c'est plutôt chez les garçons où c'est fort. Donc on devrait avoir, je pense, des générations de cadets assez sympas. Et donc, elles ont fait le record de France et les filles. Voilà. Pour montrer, faire un petit bilan dans ce qui fait plaisir, dans ce qui me fait plaisir dans la façon et pourquoi je prends vraiment plaisir d'être au stade avec ces jeunes souvent, d'y passer la moitié de mes vacances et quelques fois les week-ends ou de les amener à droite, à gauche parce que c'est vraiment très enrichissant. Et voilà, moi j'y trouve autant de plaisir, je pense, et peut-être plus qu'eux encore parce que c'est l'esprit groupe qui est sympa. Ce qu'ils disent tout à l'heure, voilà, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est que je pense qu'ils vont au stade bien avant l'entraînement pour retrouver des amis, des copains. Et c'est ce qui explique le point 2, c'est qu'on a un abandon qui est quasiment nul au lycée, même chez les plus faibles. Et ça, c'est quelque chose qui fait très très plaisir quand on entraîne ou qu'on est éducateur, c'est de voir que même ceux qui ne font pas vraiment de résultats très probants, ils continuent, ils sont là et surtout, ils continuent après le lycée pendant leurs études. Voilà, pour eux, le sport, c'est devenu une hygiène de vie, une façon aussi de vivre. Donc ça, c'est chouette de réussir à inculquer ça. Et ça, je pense que c'est que le groupe qui peut permettre ça. Augmentation des effectifs. Alors, je vous avoue que je n'ai pas été dans la stade précise, mais je sais que cette année, on avait, on a 25, je crois, 25 à peu près, cadettes, juniors et espoir filles qui s'entraînent quatre fois par semaine et plus, qui sont au stade, voilà, presque quotidiennement. Donc ça, c'est aussi un plaisir parce qu'on partait de très très loin et on est en train d'avoir des groupes garçons, minimes garçons, cadets garçons qui sont de plus en plus copieux. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Les chiffres montent un petit peu, on partait quand même d'un peu loin là-dessus et ça montre que, voilà, avec un peu d'organisation, du travail de groupe, finalement, des choses assez simples, les fondamentaux et une spécialisation un peu plus précoce, eh bien, voilà, on arrive à des choses qui peuvent être sympas. Après, je suis conscient, bien sûr, que l'enjeu, c'est de continuer ça sur la durée, de continuer à avoir des autres crus comme celui-là qu'on a mis trois, quatre, cinq ans à obtenir, que ça continue comme ça, qu'il y ait toujours de bons volumes de jeunes et que, évidemment, si possible, dans les années espoir, pour les meilleurs d'entre eux, comme Faustine ou d'autres, il y ait des résultats qui continuent à, comme elle le dit, que les résultats, ils continuent à augmenter. Donc ça, on verra, mais voilà un peu modestement ce qu'on essaie de faire. On a essayé d'être original, on a essayé de ne pas avoir de, comment dire, de stéréotypes. Moi, j'ai essayé d'écouter les gens d'expérience. On en a dans le club, mais j'essaie encore de beaucoup écouter, voilà, d'être dans l'autocritique, de demander aux jeunes ce qui leur plaît, ce qui ne le plaît pas. Je le disais aussi à Laurence, mais je lui donne souvent des petits questionnaires. Qu'est-ce que tu aimes dans l'entraînement ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Pour aussi que je me rende compte de ce qu'ils ressentent. Et voilà, en gros, je pense que Laurence, j'ai fait le tour de tout ça. Bon, après, on a fait des petits bilans, mais ça, vous pourrez le lire. On avait fait une petite interview de Faustine, vous pourrez le lire tranquillement. L'idée de l'interview, c'était de voir est-ce qu'elle s'appropriait elle-même son entraînement ? Est-ce qu'elle s'appropriait ses résultats ? Est-ce qu'elle arrivait à se projeter sur son évolution d'athlète au petit à petit ? Donc, vous pourrez lire ça à la maison. Voilà. Et les perspectives, j'en ai parlé un petit peu dans ce qu'on aimerait faire dans les années à venir. Voilà. Bien sûr, réussir aussi le post-bac le mieux possible, c'est quelque chose qui est difficile en France. S'améliorer, se former un petit peu sur les... Parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Vraiment, aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de faire tous et c'est le sens de la soirée. Continuer à faire des soirées comme ça, écouter. Moi, dès qu'il y a un colloque qui traîne, j'essaie d'y aller. Voilà. Je pense que c'est important. Donc, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été ennuyeux, que la soirée a été sympa et je vous laisse aux questions avec une jolie photo qui résume un peu l'esprit de la soirée. Merci beaucoup, Patrick, pour cet échange et ce témoignage parce que c'est vrai qu'il fait plaisir de voir effectivement un groupe aussi nombreux, des jeunes qui sont fidélisés par l'approche et puis surtout des entraîneurs qui s'entendent et je pense que c'est super important de travailler en équipe et c'est aussi un des messages. On est plus intelligent à plusieurs et je pense que ça, il faut le pratiquer pour en être vraiment convaincu et je vais laisser la parole à David, peut-être qu'il y avait quelques questions en suspens, peut-être si tu peux réouvrir ton micro, ce sera peut-être plus simple que si je cherche à formaliser tes deux questions. Est-ce que David est encore là ? David est encore là. Oui. Il n'a pas été se coucher. Il fait partie des membres de notre équipe technique régionale, en formation, il est plutôt sur le sprint et épreuve combinée, saut, etc., mais il s'intéresse bien au mi-fond, donc c'est super. Enchanté. OK. Bonjour Patrick et merci pour ton intervalle. Alors moi, j'avais une petite question et je pense qu'on n'aura pas forcément de réponse, mais est-ce que tu quantifies ? Est-ce que tu as du coup des solutions de quantification qui peuvent être pour le groupe, qui te donnent une trame en fait d'évolution dans tes séances ? Pardon, vas-y, je te laisse finir. Et que ça soit donc une trame en fait de quantification qui te permette de faire évoluer tes séances et donc ça et ou une méthode de quantification individuelle. Voilà. Alors, tu veux dire par là, est-ce qu'il y a vraiment une planification à long terme avec une évolution des séances ou est-ce que je regarde par exemple les totales hebdomadaires, des choses comme ça ? Qu'est-ce que tu… Clairement, je te demande en fait si tu utilises le trim du Foster, du TSB ? Non, non, non. Alors, je n'utilise pas du tout des choses compliquées comme ça chez les jeunes. Néanmoins, alors là, je ne sais pas si Marius et Faustine sont encore là, avec eux quand même, alors ils ont une sorte de petit carnet d'entraînement par une plateforme interactive donc ils rentrent tous leurs entraînements dessus. Les outils que tu évoques, on pourrait les avoir à disposition. Je ne m'en sers pas à cet âge-là, c'est plus basé sur l'échange. Par contre, moi je regarde régulièrement à peu près qu'est-ce que ça donne en volume pour avoir un ordre d'idée. Par exemple, on a fait le bilan avec Margot l'an dernier parce qu'elle rentre bien tout de A à Z. Je ne peux pas vous dire pour Faustine parce qu'elle n'est pas très assidue dans son carnet d'entraînement mais voilà, par exemple, elle a fait 43 kilomètres l'an dernier de moyenne de janvier à août jusqu'au match. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de regarder pour avoir une idée est-ce qu'on est dans la bonne démarche pour pouvoir évoluer jusqu'aux années espoir, des choses comme ça. Mais après, les outils liés à l'analyse de la fatigue haute telle que tu les évoques, non, je ne les utilise pas chez les jeunes. Et donc, tu utilises plutôt pour évoluer les séances plutôt de se dire voilà, j'ai fait cette séance, je dis par exemple un 10 fois 300 et puis avec une récup de temps et puis voilà, je veux essayer de passer au cap suivant, j'essaie de passer sur des 400, j'essaie d'augmenter, de rajouter un 300, j'essaie de diminuer la récup. Tu utilises plutôt une évolution dans ce sens-là plutôt que… C'est ça, mais plus si tu veux cette logique, j'essaie de l'avoir année après année, c'est pour ça que même si tu vois là, tout de suite, on a des minimes garçons qui sont plutôt de qualité, mais on reste avec, tu vois, tout à l'heure, ils sont venus me voir et ils disaient moi, j'en fais que 5 ? J'ai dit, tu en fais 5, tu en 4ème, 3ème, tu es comme les autres. On essaie de rester quand même sur l'évolution, de se dire l'année d'après, on va rajouter ça, puis on va rajouter ça pour rajouter ça. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais par exemple, la dimension muscu, tu vois, chez les garçons, on ne fait pas jusqu'à 18-19 ans tant qu'ils n'ont pas fini la croissance et chez les filles, on les initie gentiment, mais par exemple, Faustine, elle s'y est mis un petit peu cette année, c'est tout, jusqu'à là, je n'ai pas fait. Mais oui, par exemple, jusqu'au France de Croce, si tu me dis qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au France de Croce, ce soir, je peux te répondre. J'ai cette logique-là de progression de semaine après semaine, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on monte petit à petit les choses ? Ça, c'est quelque chose que je regarde, mais je ne le fais pas de façon, si tu veux, compliquée. C'est quand même la variété, la dimension de développer toutes les qualités qui va primer dans ma réflexion hebdomadaire plus qu'une planification plus complexe comme on le ferait, je pense, dans les années, tu vois, espoir et au-delà. D'accord, ok. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'ai encore plein de questions, mais j'en prends encore une et puis s'il y en a qui sont celles-là sur le chat, j'arrête. Donc, tu disais justement que tu voulais développer toutes les qualités et là, au travers des petites séances que tu as montrées, voilà, autour de août, septembre, et octobre, du coup, en fait, quand on regarde le total, il y a beaucoup de séances au-dessus, enfin, en-dessous de la VMA. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'allure tellement au-dessus de la VMA, plus rapide que la VMA. est-ce que c'est, à part, à part surtout de ligne droite ou petit sprint, donc des choses qui sont vraiment très, très au-dessus, enfin, qu'on ne peut même pas quantifier en termes de VMA. C'est un style, c'est voulu, voilà. Je vois le sens de la question. Alors là, on préparait mon taux quand même. Malgré tout, au milieu de ça, il y a eu le 4x1000 où il y avait un petit peu d'ambition. Donc, après, par rapport à ta question, je pense que tu sous-entends des séances de type kappa lactique, des choses plus comme ça, au-dessus de VMA, mais pas forcément de sprint max ou de puissance lactique. d'allures P souvent, donc par exemple, de travailler des allures P15, des allures P3000, des allures A5 par exemple. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est un vrai choix pour moi de faire très, 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 très peu de séances spécifiques codifiées à cet âge-là. Là aussi, je vois Faustine, elle est encore en ligne, elle ne me démentira pas. Là, on est au mois de janvier, septembre, octobre, novembre, décembre. On n'a fait aucune séance que tu pourrais appeler de spécifique sur 8-15, donc des séances au-dessus de VMA. Elle, elle va faire un 15-100 dans 15 jours où on a un petit peu l'ambition d'un chrono sympa, qu'elle batte bien son record. On a fait un premier, une petite touche spécifique ce soir au milieu des crosses pour ne pas qu'elle soit trop mal à l'aise. Donc là, elle a fait 2 fois 3 fois 400, 2 fois, 3 fois 400, donc si 400, donc progressif de 1 à 3, allure 400, allure 1500, un petit peu plus vite, encore un peu plus vite, 2 fois, c'est tout. Mais je n'ai pas le sentiment que ça soit utile dans ces années-là, si la préparation, elle est très équilibrée, d'aller vers des séances trop spécifiques qui, à mon avis, sont une vision de réussite un peu à court terme et peut-être que, tu vois, la petite qui a fait 2 9, peut-être qu'elle ferait 2 8 si je lui mettais les séances pour ce P8, mais je m'en fiche un petit peu. Tu vois, je pense que si elle doit y venir, elle y viendra un peu plus tard, mais je pense qu'il vaut mieux privilégier la variété de la prépa que ça. En tout cas, effectivement, on en fait très, très, très peu. Mais comment tu dis variété de prépa ? En fait, quand j'entends séance SP8 ou SP15, j'entends surtout travail à allure dans l'allure SP8 sans forcément chercher des gros pics lactiques ou des… Alors, ça, on fait. Par contre, tu vois, ça, je fais régulièrement. C'est plus quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est proposé, par exemple, on a dû le faire minima tous les 15 jours en novembre-décembre après Montauban. Tu vois, ça peut être 8 x 100 ou 6 x 2 à peu près à l'allure du 8. Alors, tu vois, pour les petites qui étaient évoquées là, elles savent à peu près ces allures. Donc, on va essayer de faire ça, mais vraiment plus dans la facilité pour garder un petit rouleur avec un bon confort de récup pour ne pas que ça soit trop, trop difficile. Mais je pense que ça, ça fait partie de la variété que j'évoque, c'est-à-dire faire un peu de spécifique de temps en temps, mais dans la facilité. D'accord, OK. Voilà. On ne fait pas… C'est vraiment rare qu'on fasse du spécifique trop, trop dur, tu vois. C'est aussi quelque chose que j'évoquais avec Laurence. Je vois ce qui peut se faire ailleurs et là encore, je ne dis pas du tout que j'ai raison. J'ai plus une vision sur Junior Espoir, avec cette réflexion-là sur les jeunes qui font de la piste, mais il me semble que si dès qu'à des cadettes, on a une abondance comme ça de travail trop spécifique, ça peut nuire peut-être au plaisir à long terme. C'est mon point de vue. Par contre, moi, j'aime bien ce que tu évoques, c'est-à-dire faire un travail spécifique plus dans une dimension technique, gestuelle, de confort. Ça, je pense que c'est intéressant. C'est délicat du fait à long terme parce qu'il faut bien comprendre que du coup, tu travailles toutes les allures dont les allures de 8, les allures de 15, les allures de 4, les allures de tout et tout. Mais par exemple, moi, ce que je pourrais appeler une SP8, ce que j'appelle le SP8 facile, le SP8P par exemple, ou le SP8C, j'appelle ça capacité. C'est juste de la terminologie en fait. OK. Mais par contre, tu vois, un choix qui a été fait pour contrecarrer un peu ça, c'est que la plupart des VMA, sauf quand ils vont avec les plus grands, mais on met des règles qui sont confort, un peu plus longues, même si physiologiquement, on pourrait dire que c'est peut-être un peu moins bien, le cœur reste moins haut. Mais par exemple, tu vois, si tu mets 8 fois 3 ou 10 fois 3 avec plutôt une, une 15 de règles que 40, 45 comme des adultes, du coup, naturellement, tu vas être à peu près à l'heure qu'un 100. Et du coup, ça te fait une espèce de séance qui est VMA un peu plus haute et qui se rapproche des allures 15. Et du coup, tu fais un peu du 2 en 1, mais qui, à mon avis, mentalement, est plus simple pour les jeunes. J'ai ce sentiment-là que c'est pour eux du coup plus facile. J'essaie d'éviter, je n'ai aucun blocage avec quoi que ce soit, y compris des séances qui seraient très dures, quoi que ce soit. Ce n'est pas la question. Je me dis plutôt, est-ce qu'il y a des choses qui sont désagréables, pénibles pour eux, dans lesquelles le plaisir pris dedans, il est peut-être moindre et est-ce que ça, ce n'est pas intéressant de le garder pour plus tard. C'est plus ça qui m'anime que le pur physiologique. Et du coup, ce travail d'allure un peu intense, au final, je ne le vois pas retranscrit dans les séances. Est-ce que du coup, on les a loupées ou elles sont faites à un autre moment dans les séances de août, dans les exemples ? Parce qu'au final, je ne les vois pas. Les séances de placement, tu veux dire, des choses comme ça ? Oui, les séances. Il faudrait que je te renote, tu vois, ça serait un échange intéressant, il faudrait vraiment regarder sur septembre, octobre, novembre, tout ce qu'on a fait. Encore une fois, là, on était vraiment plus dans une logique de cross que de, là, ce que tu évoques, ça serait plus quand même à faire au printemps. Là, tu vois, on commence à y venir un tout petit peu en ce moment. Voilà. OK. OK. Donc, on arrive à l'heure fatidique. tout ça, c'est vrai que ça ouvre sur plein de champs. Moi, j'avais envie d'ajouter aussi que le point fort des athlètes ici, c'est le renforcement musculaire. C'est ce qui permet de sous-tendre tout ce qui va suivre. Et à partir du moment où ils sont solides physiquement, qu'ils ont aussi le moteur, voilà, le moteur fonctionne bien puisqu'il y a quand même un certain volume aussi qui est réalisé, après, ça laisse beaucoup d'espace pour ensuite mettre des séances spécifiques un peu plus tard. Et ça leur permet aussi avec leur, je dirais, déjà leur qualité de base d'être performants aussi sur des distances de 8-15 comme les filles l'ont montré là, sans forcément rentrer déjà dans vraiment le spécifique. Mais ça tient sûrement au bon foncier et au bon renforcement musculaire qui est réalisé. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie, je remercie particulièrement Patrick pour la clarté de l'intervention. Je remercie Marius et Faustine d'avoir participé également. Je vous remercie pour vos questions, pour votre intérêt et puis n'hésitez pas, bien sûr, comme je le disais, si vous avez encore des petites questions en suspens à me les envoyer par mail, on a déjà fait ça, donc avec d'autres intervenants, vous aurez une réponse un peu personnalisée qui pourra être faite à posteriori. Et puis, du coup, je vous ouvre sur d'autres champs les prochaines fois, donc le marathon et puis la prépa mentale. On aura également un sujet avec David que vous avez vu sur la fin qui interviendra aussi au mois de mars. donc voilà, donc je vais clôturer pour vous laisser vous reposer, manger, puisque demain, je pense, c'est un jour comme les autres et une bonne année à tout le monde et puis surtout, beaucoup de plaisir sur les stades en espérant que tout va vite retrouver un rythme normal dans quelques semaines et qu'on sera enfin sortis de tout ce qui vous limite pour l'instant. Patrick, peut-être le petit mot de la fin ? Merci beaucoup à Laurence, bien sûr, ton invitation. Merci beaucoup à tous pour l'attention. Il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment très très sympa. Moi, je conclurai juste en disant qu'il faut m'inviter pour les trois prochaines interventions parce que je vais passer de l'autre côté. Ça m'intéressera beaucoup d'écouter le marathon, la prépa mentale et de m'ouvrir un peu plus sur tout ce qui est plus court, sprinter, etc. Donc, j'écouterai David avec beaucoup d'attention. Donc, j'attends le petit zoom et voilà. Merci à tout le monde et puis voilà, on se verra, je pense au Muro ou peut-être sur les compètes d'indoor ou je ne sais pas. Voilà. Bonne chance à tout le monde et à bientôt. Sous-titrage ST' 501